Bienvenue, bienvenue à tous. Nous avons pu nous exprimer sur un sujet que nous considérons comme aujourd'hui primordial, c'est-à-dire comment accompagner et adapter les nouvelles formes de travail à l'ère du numérique. C'est un sujet pour la Fondation qui est important, puisque la Fondation s'est toujours préoccupée des questions de travail et d'emploi. C'est un sujet aujourd'hui important, puisque le numérique transforme nos métiers. C'est un sujet encore important et enfin important, parce qu'il semble que nous constations qu'il existe de nouvelles formes qui apparaissent, nouvelles ou anciennes, je ne sais pas, c'est peut-être l'objet de vos débats, des nouvelles formes de travail qui s'inventent. On lâche des mots comme exosalariat, plateformisation de l'emploi, c'est bien, ça nourrit le débat qu'on va avoir, l'indépendance subie, renouvelée, retrouvée. Alors, cette soirée est aussi animée selon un esprit un peu original, d'intelligence collective qui va nous faire nous écouter, nous comprendre, mais qui ne va pas empêcher le débat. Et donc, nous allons accueillir rapidement, pour une restitution de nos travaux, les porteurs de solutions qui vont nous restituer en cinq minutes chacun, le temps est compté, cinq minutes chacun, les échanges qu'ils ont eus avec les personnes qui étaient à leur table. Alors, juste pour vous préciser que c'est une chose aussi nouvelle pour la Fondation que d'organiser une soirée comme celle-ci, sous ce format-là. L'idée est de faire en sorte que des entrepreneurs, des dirigeants associatifs, des coopératives, puissent éventuellement proposer leurs solutions pour qu'elles soient répliquées, proposées auprès des pouvoirs publics comme modèle vertueux et que nous remontions du terrain auprès de nos élus des solutions qui semblent fonctionner. Alors, qui appelle-t-on en premier ? Nous appelons Pascal Delange de Shine. Merci beaucoup. Ils viennent tous ? Ah bon, pardon. Stéphane Veillère de Copaname. Non, non, vous venez, vous venez à deux. Pardon, excusez-moi. C'est très spontané. Comment ? Sandrino Gracefa de Smart et Jérôme González du LICA. Venez à la tribune, merci. Merci. Donc, il y a eu huit solutions qui ont été débattues là pendant une heure et demie. Donc il va y avoir une synthèse qui va être faite par chacun des porteurs de ces solutions. Un, ils vont rappeler rapidement quel est du coup l'objet de leur initiative. Deux, une synthèse des propositions et des idées qui auront été émises lors de la table ronde. Et puis en troisième temps, s'il reste des questions en suspens ou s'il y a eu des débats plus ou moins importants, c'est le moment de l'exprimer et de réinterroger le public de manière plus globale. Donc ce que je vous propose à tous, c'est qu'on va avoir un premier temps où chacun va s'exprimer, on va avoir un premier ronde de pitch. Notez bien les questions en suspens, vous aurez un temps où on va pouvoir échanger. Et puis dans un deuxième temps, on va avoir de nouveau les quatre autres solutions qui vont être proposées. Et après, on va avoir nos experts qui vont venir à la tribune et on va continuer les échanges sous ce format-là. Donc pour le premier, on peut commencer avec Stéphane. Le Copanam ? Big. C'est un cri de ralliement. Ce n'est pas simple. Donc en quatre minutes, c'est ça ? Allez, cinq minutes. Voilà, cinq. Donc présentation de la solution, de l'initiative, j'ai eu la chance de présenter l'histoire d'une coopérative ouvrière qui s'appelle Copanam, qui est une coopérative ouvrière ouverte et multi-activité dans laquelle des personnes qui ont envie de reprendre la main sur leur métier et pour qui ce projet passe par, finalement, l'établissement à son compte, se mettre en travailleur autonome, se fait en se co-salariant à l'intérieur d'une coopérative ouvrière plutôt qu'en créant sa petite entreprise tout seule dans son coin. Donc une coopérative ouvrière de plusieurs centaines de personnes, presque, on va atteindre le millier un jour, dans laquelle on trouve aussi bien des pâtissières que des informaticiennes et des... et des... il n'y a pas que des filles, mais des informaticiens, des informaticiennes, des rempailleurs de chaises et des bergers. L'intérêt de la chose étant de pouvoir se co-salariier, que toutes ces personnes-là puissent tout à la fois être salariées en CDI d'une société qui est la leur, associées de cette société sous forme coopérative et la gérées ensemble, et en même temps extrêmement autonome dans la manière avec laquelle ils mènent à bien leur métier et la manière avec laquelle ils s'appuient sur ce métier pour pouvoir gagner leur vie. Synthèse des propositions et idées lors de la table ronde, ça va dans tous les sens, on s'est dit beaucoup de choses. Mais, alors, il y a quelques grands axes qui sont sortis, notamment beaucoup de questions qui ont tourné autour de la problématique du lien de subordination et de la manière avec laquelle ce type d'entreprise coopérative repensait ou rejouait la question du lien de subordination, dans un contexte dans lequel, en effet, on est face au développement d'emplois, de formes d'emplois atypiques, où la frontière entre le travail indépendant et le travail subordonné, elle s'est beaucoup floutée. Donc, un certain nombre de pistes sur la manière avec laquelle on pourrait peut-être tordre quelque chose qui n'est pas un modèle, mais qui est une expérience, et il y en a d'autres qui sont tout aussi intéressantes, et mon copain Sandrino parlera de la sienne. Comment est-ce que ce type de structure peut répondre également à, finalement, des nouvelles aspirations et des nouvelles formes de rapport au travail qui se développent actuellement ? Des propositions également sur la manière avec laquelle ce type d'entreprise pourrait repenser, finalement, son propre système de protection sociale et l'articulation qu'il pourrait avoir avec le système de protection sociale du régime général de la sécurité sociale. Je ne m'attendais pas à faire cette synthèse, je pensais que c'est... Je n'ai pas pris de note dans ce sens-là. Bon, ce n'est pas grave. Question au suspens. On s'est posé la question de la manière avec laquelle on pouvait, dans des formes coopératives comme celle-là, jouer la question des fonds propres et des investissements qui sont souvent nécessaires pour développer une activité. également la question du lien avec d'autres formes juridiques comme les mutuelles et comment est-ce qu'on pourrait travailler en partenariat la question de la mutualisation des formes juridiques à partir d'expériences coopératives comme celle-ci. Et j'en terminerai là parce que je pense que j'attends mes 4 minutes. une question... Eh bien, je n'arrive pas à me relire, mais elle était fort pertinente. Et bien sûr, on s'est demandé comment mieux faire connaître ce type de solution. parce qu'autour de la table, oui, en fait, il y avait plutôt une majorité de personnes qui ne connaissaient pas, qui n'avaient jamais entendu parler de ça, bien que Copanam existe depuis bientôt 13 ans et que des formes coopératives comme celle-là, il y en a des encore plus anciennes. Donc, ce n'est pas un mouvement récent et ce n'est pas... si c'est un mouvement modeste, il n'est quand même pas anecdotique totalement. Donc, c'est assez étonnant de voir, en effet, qu'il soit si peu connu encore aujourd'hui. Voilà. Là, je viens descendu. Merci beaucoup Stéphane. Merci. Donc, je donne la parole à Pascal Delange de Shine. Merci beaucoup et bonsoir. Donc, qu'est-ce que Shine ? Shine, on aime le présenter comme étant le copilote des indépendants. Donc, le copilote, c'est quoi ? C'est pour un indépendant, la personne qui est à côté et qui va, pendant que l'indépendant est un peu la tête dans le guidon, en train de gérer son travail, leur relation avec ses clients, etc. Nous, on essaye d'être là pour l'aider avec tout ce qui est gestion administrative, financière, comptabilité, etc. Donc, en clair, Shine, c'est tout d'abord une application mobile avec tous les outils qui me semblent indispensables pour un indépendant. Donc, on a un compte bancaire, puisque maintenant, il y a l'obligation d'avoir un compte séparé pour son activité professionnelle, une carte de paiement, la possibilité d'émettre des virements, etc. Mais aussi un outil de facturation qui permet d'envoyer des factures aux clients pour se faire payer. Et surtout, beaucoup de rappels administratifs pour n'oublier aucune échéance administrative ou fiscale. Bref, pour pouvoir vivre aussi simplement que possible de son activité d'indépendance, en restant concentré sur ce qui est important, c'est-à-dire son travail et ses clients, et en n'ayant pas toute la charge mentale, toutes les tracasseries qui peuvent venir de toutes les échéances administratives. Et donc, Shine est disponible depuis beaucoup moins que 13 ans, puisque nous, la boîte vient juste de fêter sa première année, et le service est seulement disponible depuis le mois de février. Et donc, parmi les propositions et les idées qui ont été soulevées pendant la table ronde, je crois tout d'abord, peut-être celle qui est le plus revenue au sujet de Shine, mais également dans la suite de discussions, il y avait cette idée qu'on a beaucoup d'entrepreneurs, en particulier les entrepreneurs individuels, qui sont finalement contents de l'aide, qui sont contents d'être maîtres d'eux-mêmes, maîtres de leur temps, maîtres de leur activité. Mais qu'un point vraiment important, et sur lequel on a certainement encore de la valeur à ajouter, et nous allons essayer de le faire, et nous le faisons déjà, je pense, un petit peu, c'est de mettre les gens en relation, faire en sorte que les développeurs ou profs de sport ou autres qui travaillent en indépendant se sentent un peu, se sentent être dans une communauté, avoir des gens qui les écoutent, avoir des gens avec qui ils peuvent discuter. Donc effectivement, ça peut passer par des réseaux sociaux. Donc on a un groupe Facebook qui commence à pas mal marcher, avec une grosse communauté de gens qui commencent à se refiler, parfois même des contrats, des idées de clients, et ainsi de suite. et peut-être pas, pourquoi pas, peut-être dans le futur, des lieux physiques aussi pour nos utilisateurs, un peu comme des espèces de co-working. Quelles autres suggestions on avait ? Alors on est parti un peu dans tous les sens, donc c'est pas évident. Un aspect qui a été remonté, il y avait l'aspect crédit, peut-être crédit, assurance, et c'est une idée sur laquelle on n'a pas encore vraiment avancé, mais qui nous intéresse beaucoup, c'est aider les entrepreneurs indépendants à trouver du crédit, alors que ce soit du crédit professionnel pour l'activité, ou même des crédits personnels, que ce soit un crédit à la consommation, ou crédit IMO, puisqu'aujourd'hui on nous dit souvent que, finalement étant à son compte, étant à leur compte, les indépendants ont du mal à trouver ce crédit, parce qu'ils ne rentrent pas finalement dans la case des grosses banques, qui vont dire, ah bon, c'est quoi votre salaire annuel ? Ah non, du coup on ne vous prête pas. Donc là-dessus je pense qu'on a, vu qu'on connaît beaucoup mieux cette cible-là, vu qu'on connaît beaucoup mieux ces indépendants, on a certainement une valeur ajoutée à leur apporter, et on va probablement essayer de le faire dans l'année qui suit. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? On avait l'idée de formation pour les entrepreneurs, et donc ça c'est pas évident, parce qu'on a des profils qui sont extrêmement divers, donc ça va du livreur, délivreux, développeur à bac plus 7, en passant par le prof de sport. Mais en tout cas, une idée qui ressort quand même, et là-dessus on essaye de faire des choses via les réseaux sociaux, via notre blog, c'est déjà une formation un peu de base pour les gens qui se lancent en indépendant, pour qu'ils aient tous les outils administratifs, et etc. en main, pour qu'ils aient toutes les idées bien en place, pour se lancer dans les bonnes conditions. Et donc je crois que j'arrive à la fin de mon temps. Merci Pascal. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Jérôme González du LICA. Je vais présenter le LICA. Je ne sais pas si je suis trop près, trop loin. C'est bien ? LICA, c'est l'acronyme pour Laboratoire d'intelligence collective et artificielle. Pareil, on a une structure très jeune, on a un petit peu plus d'une année, on est six cofondateurs, on est basé à Marseille, et on anime une communauté d'à peu près 800 personnes, principalement sur Marseille. Alors on a une action hybride, à la fois auprès des citoyens, mais également des organisations publiques-privées, dans lesquelles on retrouve bien entendu des citoyens et des citoyennes. Et du coup, on a développé une structure tricephale, qui s'appuie sur une scope, donc il y a une coopérative, une association, et cette communauté. On met la spécificité du LICA, c'est qu'on mixe à la fois de l'innovation technologique, donc là je pense aux technologies type intelligence artificielle, blockchain, neurosciences, ou encore d'autres technologies du numérique, sur lesquelles on a des compétences, du fait de notre passé professionnel. Également, on mixe ça avec de la réflexion sociétale, donc en se posant des grandes questions sur l'avenir du travail, sur des nouvelles formes de contributions, rétributions, qui sont en fait des sujets qui interpellent la communauté, et donc qui sont les sujets sur lesquels on interagit avec cette communauté, et qui interpellent aussi les grandes organisations et les citoyens qui sont des grandes organisations. Et on mixe ça aussi avec de l'intelligence collective, vous en vivez une petite partie ce soir, mais donc le LICA est une structure qui fonctionne en gouvernance partagée. Et donc, notre objectif, en toute humilité, c'est de réenchanter le monde à l'heure des... Merci. À l'heure des... C'est d'enverser le capitalisme. Comment c'est ? C'est d'enverser le capitalisme à chacun ses envies. On va bien s'entendre. Capitalisme financier. Voilà, transcendé, c'est bien. Donc, à l'heure des fake news, des datas qui sont un petit peu volé, enfin, entre guillemets, voilà, on essaie de proposer aux citoyens de reprendre la main, de reprendre le contrôle sur les nouvelles technologies, en organisant des événements qui sont gratuits, où on fait de la culturation sur ces nouvelles technologies, en organisant aussi des groupes d'apprentissage en paire à paire, donc en complément des MOOC qui peuvent exister. Donc là, on a un groupe, par exemple, de huit personnes qui est en test, qui est en train de monter en compétence sur de l'intelligence artificielle. Et puis, avec les organisations, on les accompagne sur trois axes de l'anticipation à travers également de la culturation sur des nouvelles technos, de la prospective. on met aussi à contribution notre expertise technique sur des projets technologiques. Et puis, on accompagne aussi ces organisations qui sont souvent pyramidales, qu'elles soient publiques ou privées, pour essayer de les transformer, les horizontaliser un petit peu et, voilà, grâce aux techniques d'intelligence collective, mettre un peu de gouvernance partagée. Voilà, donc ça, c'est le LICA. Synthèse des propositions et idées. Donc, on réfléchit beaucoup à... On a parlé pas mal des nouvelles technologies, il me reste une minute. Donc, créer un groupe en lien avec les députés pour réfléchir à une régulation de l'IA. Donc, ça, c'était un des points qui étaient évoqués tout à l'heure. Travailler avec les syndicats des grandes entreprises, donc, quand les dirigeants ne sont pas forcément moteurs pour soit bouger l'organisation d'entreprise ou, voilà, initier des réflexions sur les grandes mutations en cours, pourquoi pas travailler directement avec les syndicats. qui représentent les salariés. Il y avait aussi une idée qui était de créer un label intelligence artificielle ou intelligence collective pour des entreprises et pourquoi pas proposer une norme ISO, s'appuyer sur la norme ISO avec ce même objectif. et enfin, il y avait deux autres points qui étaient exploiter le succès de la RGPD qui a été initiée au niveau européen et qui maintenant a un impact mondial. Pourquoi pas exploiter ça et essayer de le déployer aussi sur d'autres sujets alors lesquels, pour l'instant, on ne sait pas. et le dernier point c'était campagne d'éducation sur l'intelligence artificielle et la blockchain donc, quelque chose d'assez massif qui permettrait à chaque citoyen peut-être d'aller suivre des cours pour s'acculturer sur l'IA et sur la blockchain de façon assez massive en France ou à l'échelle européenne qui est une échelle que le LICA sur laquelle on se positionne. Et question en suspens, c'est le dernier point, c'est comment réguler l'intelligence artificielle. ça c'est la grande question. Voilà. Merci beaucoup Jérôme. La parole est à Sandrino Graceffa de SMART. Bien bonjour à tous et merci pour votre invitation. Donc moi, je dirige une organisation qui s'appelle SMART. Vous m'entendez ? Ça va ? Qui dirige, qui s'appelle SMART, pardon. A l'origine, c'est un acronyme qui signifie Société Mutuelle pour Artistes qui est né, on va fêter mardi prochain les 20 ans d'existence de SMART en Belgique puisque c'est d'abord à Bruxelles que SMART est né avant de se développer sur d'autres territoires. En gros, l'essentiel de notre activité est d'accompagner des personnes que certains considèrent un peu dans la zone grise entre eux qui se situent pas tout à fait, qui sont pas tout à fait des travailleurs salariés au sens où ils sont pas subordonnés, ils sont souvent, ils doivent développer beaucoup d'autonomie dans leur travail, mais ils se reconnaissent pas forcément dans la vision classique de l'entrepreneur individuel. Ce qui est à l'origine de notre activité, c'est d'aider des artistes à socialiser et déclarer leurs revenus et donc, petit à petit, ça s'est aggloméré sur d'autres professions qu'on appelle aujourd'hui des professions de travail autonome ou de freelance, mais c'est quelque chose où les personnes sont un peu dans cette zone intermédiaire. Ce qui est particulier, c'est que nous avons développé une plateforme numérique qui permet de faciliter toutes les interactions entre ces travailleurs, leurs clients et la structure SMART qui joue un rôle important puisqu'on a fini par devenir leur employeur. Et donc, on emploie un nombre important aujourd'hui de personnes, mais au-delà de les employés, ce qui nous intéresse, c'est pas d'être leur employeur, c'est d'utiliser le cadre qui est celui du droit du travail pour leur apporter ce que l'on considère comme étant le meilleur standard de protection sociale, car on considère que cette catégorie de travailleurs, qui sont des travailleurs souvent en discontinuité, qui travaillent pour une multitude de donneurs d'ordre, qui sont des travailleurs particuliers, ont besoin du meilleur niveau de protection sociale et le meilleur niveau de protection sociale, c'est pas idéologique, c'est un fait, c'est celui aujourd'hui du salariat. Et donc, on a le sentiment de détourner, d'une certaine manière, le salariat, de faire un peu l'inverse de ce que fait Uber. Uber va détourner le cadre réglementaire lié au travail indépendant pour faire de travailleurs assez subordonnés, des travailleurs indépendants pour pas totalement prendre en charge le coût réel du travail, notamment la partie différée du travail, le salaire différé qu'est la protection sociale. Eh bien, nous, on va prendre des travailleurs qui, au départ, sont assez indépendants, assez autonomes. Un artiste, je vous assure, c'est quelqu'un d'assez autonome. Eh bien, on va lui donner un cadre qui est celui du salariat pour simplement lui apporter la protection sociale. Donc, tout ce système se fait dans un cadre qui est celui d'une coopérative européenne qui a un but 100% non lucratif, même si on est dans le secteur marchand puisque nos membres vendent des biens et des services sur le marché. Et du fait de l'importance et de l'échelle, on a réussi à progressivement élargir le niveau de mutualisation, de services, de redistribution solidaire pour passer d'uniquement des services administratifs à aujourd'hui du recouvrement de créances collectivisées, des niveaux d'assurance très élevés, la certitude pour tout le monde d'être couvert même en cas de défaillance du client, de défaillance de paiement. Donc, des tas de mécanismes de mutualisation des risques qui vont jusqu'à mutualiser les risques liés y compris à des investissements ou à la location de locaux professionnels. Voilà en gros ce que l'on fait. On l'a fait en 2017. On a un peu plus de 120 000 personnes qui utilisent nos services répartis sur 40 bureaux dans 9 pays en Europe. Environ 900 000 contrats de travail réalisés au cours de l'année 2017. Le recours massif aux contrats de travail a duré déterminé mais avec une progression de plus en plus importante du recours au travail au contrat de travail à durée indéterminée. Voilà pour le pitch sur les synthèses des propositions et des questions en suspens. Quatre choses qui reviennent. La première chose c'est qu'au fond quand on réfléchit bien à la question de la difficulté de définir ce qui relève du salariat ou ce qui relève du travail indépendant on s'aperçoit que la vraie question qui revient en réalité est souvent celle de qui finance la protection sociale. Donc ça c'est un élément important quand on fait l'analyse de la chaîne de production en fait on s'aperçoit que la vraie difficulté c'est de définir qui finance ce niveau de protection sociale. La deuxième chose qui semble être aussi une difficulté aujourd'hui dans les problèmes notamment liés aux travailleurs des plateformes ce que je n'ai pas expliqué mais nous avons développé une expérience en Belgique pour salarier les travailleurs de plateforme la vraie difficulté en réalité au-delà du financement de la protection sociale c'est que ça reste quand même celui de redéfinir les responsabilités la responsabilité de l'ensemble des acteurs entre le prestataire le travailleur l'intermédiaire. et puis les questions autres propositions et après il y a une question en suspens autres propositions la blockchain comme une solution qui pourrait permettre d'une certaine manière solution nouvelle qui peut ouvrir des perspectives de traçage justement de à qui doit être attribué telle ou telle responsabilité ou qui doit payer quoi d'une certaine manière donc la blockchain qui peut être une solution d'accompagnement de la nécessaire évolution du marché du travail et puis dans les questions en suspens c'est quid du recours abusif que nous faisons nous et que nous assumons totalement au contrat de travail à durée déterminée voilà merci beaucoup Sandrino nous allons prendre donc quelques questions de la salle qui pose la première question je prends une première question concernant ce dernier sujet le recours abusif au contrat de travail est-ce que ça suscite à durée déterminée à durée déterminée pardon est-ce que ça suscite quelques mois oui monsieur oui c'est pour la dernière intervention Smart vous vous substituez en quelque sorte en notre régime des intermittents du spectacle qui ont un régime qui dépend du régime des allocations au chômage alors à la limite vous changez la structure c'est plus l'allocation au chômage qui va intervenir mais c'est carrément la sécurité sociale et les pour les périodes où ils ne travaillent pas ou alors la multiplication des CDD là on voit que c'est pas très clair dans ma tête Sandrino oui juste on ne se substitue pas d'ailleurs on utilise beaucoup ce régime parce qu'on a même une filiale dédiée au secteur du spectacle vivant et de l'audiovisuel donc une société qu'on a créée dans notre groupe coopératif dédié au secteur qui emploie les intermittents du spectacle donc on l'utilise nous on l'utilise de manière assez peu idéologique tous les cadres qui existent et on va chercher en permanence dans tous les pays où on est ce qui correspond le mieux et qui apporte le meilleur et on considère que ce régime est un très très bon régime en termes de protection et on considère même d'ailleurs qu'il devrait être étendu à beaucoup d'autres professions son seul problème c'est d'être aujourd'hui réservé à un secteur alors qu'il ne se justifie plus dans le débat public que ce système soit c'est le seul vrai problème de ce régime mais non qu'on l'utilise mais on aimerait qu'il soit possible aussi pour d'autres professions une deuxième question peut-être oui sur la blockchain bonjour à tous je suis Lucas Demarest de la société Skilters ma question s'adresse à vous tous en fait je déplore un petit peu que le débat en tout cas ici mais ça a l'air d'être le cas un petit peu partout est principalement tourné autour de la notion de protection sociale parce que et je viens à la blockchain effectivement la blockchain va remettre en cause le paradigme de la protection sociale dans le sens où d'ici quelques années de par sa nature la blockchain une fois qu'elle va être vraiment popularisée et démocratisée va apporter une transparence et une responsabilisation des acteurs donc d'un côté les salariés qui vont devoir par la notion de smart contract se prendre en main et se responsabiliser en devenant réellement indépendant et de l'autre côté la transparence qui va ouvrir la concurrence et qui va ouvrir en fait toutes les prestations sociales à la concurrence et qui va les privatiser c'est ce vers quoi on se dirige avec la blockchain et je trouve dommage aujourd'hui qu'il n'y ait pas plus de sociétés qu'il n'y ait pas plus de licornes qu'il n'y ait pas plus d'entreprises plus ou moins grandes groupées pour faire des propositions qui vont dans ce sens au gouvernement en tout cas pour être force de propositions et à mon sens ce type de think tank a vocation à faire ça à poser ce type de réflexion plutôt que de s'accrocher à le bateau de la protection sociale qui est en train de couler et qu'en veuille ou non je peux répondre ou pas ? copaname d'abord et puis après tu répondras non je vais répondre on va répondre à deux on va répondre à deux en fait notre travail à Stéphane et moi depuis allez 15 ans maintenant et un peu plus c'est d'essayer de faire exactement le contraire que ce que vous proposez c'est à dire nous on appartient au vieux monde à l'ancien monde vous voyez ce que je veux dire le monde qui considère que l'innovation importante a été d'inventer dans un pays comme la France un système qui s'appelle la sécurité sociale d'être leader mondial on est le leader mondial on est le ce qui nous distingue dans le monde c'est d'avoir inventé ce système qui est très vertueux et nous on veut avec ou pas la blockchain faire tout pour que ce système existe encore dans 200 ans et que nos enfants ils aient accès à ce système et donc vraiment nous on est contre l'idée d'individualiser les risques on est contre ça enfin vraiment ce qu'on essaye de faire c'est d'inventer des formes nouvelles de travail qui allient la liberté et l'autonomie et quelquefois la flexibilité mais qui renouent avec une tradition qui est celle de la protection qui est celle de l'esprit du conseil national de la résistance entre autres merci Sandrino Stéphane ouais j'ajoute pas grand chose c'est vrai que j'étais de bonne humeur moi depuis le début de cette soirée mais c'est pas la société dont on rêve particulièrement non je vais alors je vais le prendre sous un autre angle moi si j'ai une grande leçon à tirer de 15 ans d'expérience à l'intérieur de ces coopératives ouvrières comme Copanham c'est que justement quand on a la possibilité d'expliquer aux gens à quoi ça sert de socialiser du revenu et qu'ils puissent avoir la possibilité de décider ensemble de quel niveau de socialisation de revenu ils sont prêts à accepter et de quels risques ils sont prêts à couvrir avec des socialisations de revenu et bien ils signent des deux mains nous au début de Copanham tout le monde nous avait garanti que personne ne viendrait jamais chez nous parce que personne n'accepterait de payer davantage de cotisations sociales que dans un régime de micro-entrepreneurs par exemple et que c'était absolument totalement absurde de se retrouver dans un système où on avait moins de net dans sa poche à la fin du mois que si on était auto-entrepreneur il s'est passé exactement le contraire c'est à dire que les gens collectivement décident de niveaux de socialisation supérieurs de revenus pour pouvoir décider ensemble de protections sociales qui sont socialisées donc je voilà je crois que la blockchain ça reste une technique c'est fort mais c'est une technique c'est pas un projet de société si je peux juste rajouter un mot c'est exactement ce que tu viens de dire à la fin la blockchain est une technologie nous l'Ika on pense que c'est une technologie qui peut fluidifier beaucoup de choses pour autant c'est une technologie donc la forme que la façon dont la société va exploiter cette technologie n'est absolument pas écrite et le scénario évoqué n'est pas forcément celui qui va arriver après est-ce qu'il est souhaitable ou pas ben là c'est un débat on aura peut-être pas le temps ce soir mais voilà on revient nous d'un voyage aux Etats-Unis où l'individualisation marque c'est assez frappant de se retrouver en Californie notamment et de voir l'impact de cette individualisation sur la vie franchement c'est voilà la blockchain telle qu'elle vous l'a présenté dans son utilisation fait moins rêver merci beaucoup nous merci beaucoup à vous nous allons accueillir les quatre derniers porteurs de solutions on peut vous applaudir oui bien entendu on peut vous applaudir alors j'appelle Indelidrici de WeMind excusez-moi Charles de Froment de Stuart Frédéric Bardot de Saint-Plon et Aurélien Denas de Cosaco merci à vous donc nous renouvelons l'expérience est-ce que Frédéric Bardot de Saint-Plon vous voulez commencer ? ok tout ce que tu veux Jérôme donc moi je ne vais pas vous parler de Saint-Plon donc Saint-Plon c'est un réseau d'écoles qui forment gratuitement des demandeurs d'emploi au métier du numérique donc on s'est plutôt intéressé pas à Saint-Plon mais à ce qu'il y a derrière Saint-Plon et à Saint-Plon en mode l'arbre qui cache la forêt donc plutôt sur quel est l'impact de la transformation numérique sur le travail et sur les compétences c'est ça qui nous a un peu occupé et au-delà de Saint-Plon il y a tout un voilà tout un bouillonnement et un mouvement autour de grandes écoles du numérique de l'école 42 de plein d'autres écoles donc voilà Saint-Plon c'est un symptôme c'est pas autre chose que ça et donc on a décliné trois items en parlant de Saint-Plon c'est l'accès à l'emploi donc effectivement on sait que le numérique exclut des gens on sait que le numérique va modifier profondément le travail qu'il va y avoir une partie qui va disparaître une partie qui va être automatisée etc on en parle beaucoup donc ce qu'on essaye de faire c'est effectivement et ce qui nous a occupé dans la conversation c'est comment est-ce que cette transformation numérique elle peut permettre de l'inclusion et pas de l'exclusion donc d'être plutôt sur de l'accès à l'emploi de gens qu'on trouve pas dans le numérique ou qui seraient déstabilisés par l'évolution des compétences et l'évolution du monde du travail par le numérique donc effectivement avec deux problèmes on peut créer une solution c'est-à-dire qu'il y a des compétences non pourvues et vacantes dans la société qui se numérisent et en même temps il y a des gens qui sont talentueux qui sont sur le carreau qui sont en obsolescence ou qui sont en difficulté par rapport à leurs compétences donc il y a une possibilité il y a une autre voie que la voie dramatique de on va disparaître tous derrière l'IA les robots etc une vision de chômage technologique il y a une autre vision possible la transformation des compétences peut être inclusive mais et là je fais les questions en suspens en même temps que la synthèse il faut lutter contre les stéréotypes il faut lutter contre les barrières de diplôme il faut ancrer dans la tête des gens que les femmes sont capables de faire des choses dans le numérique je sais que c'est difficile à comprendre mais en fait si que le geek de base n'est pas seulement un homme blanc Bac plus 5 qui joue à Warcraft et que le diplôme n'est pas l'alpha et l'oméga de la compétence numérique puisqu'il y a une tension sur les compétences numériques à toutes les échelles et pas seulement au niveau des data scientists et des ninjas du numérique on en a abondément parlé ça a fait pas mal débat sur la table donc ça c'est sur l'accès à l'emploi et après sur la maintien de l'emploi effectivement on est tous des illettrés du numérique et donc tous du fait de la transformation numérique on est toujours en obsolescence programmée mais pas fatale et pas déterminée donc effectivement ça renvoie à la posture d'apprendre à apprendre à l'auto-formation permanente et effectivement pour reprendre le cas de Saint-Plon mais c'est le cas d'autres organisations on peut aussi faire comme dans le film avec Tom Cruise Minority Report ne pas attendre que les gens deviennent des chômeurs mais maintenir leur employabilité et les former pour qu'ils ne perdent pas leurs compétences et donc là il y a un cas dont on n'a pas discuté à la table mais que je reprends ici c'est que côté Saint-Plon on va apprendre par exemple des facteurs qui commencent à perdre leur travail parce qu'on n'envoie plus de courrier et on va les reconvertir en interne et en faire des développeurs dans la DSI de la poste donc voilà comme quoi on peut faire de la transformation numérique avec les gens qui sont victimes du numérique après on a parlé un peu des territoires c'est vrai que comme on est sur le travail le numérique peut permettre sous réserve qu'on a un tuyau avec du numérique dedans de relocaliser de l'emploi dans les territoires il n'y a rien qui empêche un développeur d'être développeur en Ardèche et de travailler avec le monde entier d'où la logique des tiers-lieux aussi dont on a parlé et qui est chère aussi aux coopératifs qui se sont exprimés et sur les modalités effectivement il y a le travail il y a le freelancing il y a les CAE il y a Smart petit coup de chapeau parce que j'étais avec des gens de votre équipe il ne considère pas forcément même s'il a son aspect délétère il y a aussi des gens qui essayent de renouveler l'intérim et de faire en sorte que là encore les charges ne soient pas considérées comme des charges mais comme des cotisations et la question aussi du vrai emploi c'est-à-dire les droits la portabilité des droits donc un petit clin d'oeil à Mathias du collectif le plus important qui a fait un travail formidable sur les plateformes donc voilà effectivement Uber a été reçu triomphalement à l'Elysée pour le sommet Tech for Good la Tech for Good pour nous ce n'est pas Uber il y a une autre forme de Tech for Good on en a parlé aujourd'hui et sur les questions en suspens il y en a une qui m'a laissé interrogatif et je pense je vais passer la nuit dessus si on m'a dit mais à Saint-Plon comme vous formez des jeunes des quartiers et des femmes qui sont issues des quartiers comment vous faites pour éviter les cyber-jihadistes dans vos formations et ça c'est un pénaliste qui me l'a posé qui défend aussi des auteurs d'actions terroristes et je pense que ça va m'occuper tout le reste de la soirée voilà merci beaucoup Frédéric alors puisque vous parliez des tiers-lieux on va peut-être donner la parole au lien de NAS de Cazaco 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 décidément j'ai beaucoup de difficultés il n'y a pas de soucis donc bonjour à tous merci pour l'invitation donc moi en effet je représente Cazaco donc je suis co-fondateur et co-gérant d'une société coopérative d'intérêt collectif qui gère un tiers-lieu avec une communauté d'à peu près 120 personnes dans le sud de Paris à Malakoff notre idée est de pouvoir en effet amener des enjeux fonctionnels sur le fait d'avoir un bureau de sortir de son isolement juste avoir un lieu collectif un espace de travail partagé donc qui fait 460 mètres carrés d'avoir une dynamique émotionnelle je parle des différents besoins auxquels on répond émotionnelle comme beaucoup de tiers-lieux on a cette idée d'avoir un lieu en effet où on peut sentir qu'on est dans une émotion avec d'autres personnes aujourd'hui il y a de moins en moins de lieux dans lesquels on peut ressentir ce genre de choses on a des chercheurs qui travaillent chez nous sur cette idée du lien au corps et du lien à l'autre dans un espace partagé et enfin le dernier est un axe politique comment recréer de la conscience collective et là on en vient en effet aux indépendants aux entrepreneurs etc quand on a un isolement par l'auto-entrepreneuriel l'indépendance quand on est chez soi d'avoir un lieu en effet partagé ça permet de recréer une forme de conscience collective une forme de représentation politique et nous on défend beaucoup ça avec nos 60 associés de la coopérative avec comme Copanam et comme d'autres une vraie réflexion sur le pouvoir d'agir en commun comment quand on est ensemble on peut faire des belles choses si on a un sentiment collectif et donc la plupart des personnes de notre public sont en effet des indépendants des dirigeants associatifs coopératifs des salariés aussi donc on a tous les statuts et on arrive justement à créer ce sentiment commun par ces différents biais et donc on en est assez fiers aujourd'hui on lance un deuxième lieu qui est sur l'artisanat et le culinaire qui est encore un autre sujet sur la ville de Malakoff on a beaucoup de personnes de ces communautés là et là on le fait pour le tertiaire on veut faire exactement la même chose pour l'artisanat et le culinaire avec Fab Lab Coworking Culinaire etc et donc notre enjeu aussi comme Saint Plon c'est vrai qu'aujourd'hui les tiers lieux se divisent pas mal en deux catégories comme souvent quand on sépare un petit peu les différentes dynamiques la nôtre est vraiment se tourne de plus en plus vers l'inclusif vers l'idée qu'on n'est pas des fermes à start-up on n'est pas des fermes de CSP++ qui ont pu vraiment avoir une indépendance assez mirobolante il y a beaucoup de personnes qui le subissent c'est comment on crée du dispositif public en lien avec l'état les départements les régions etc pour créer des dispositifs d'emploi pour l'inclusion par le père à père l'accompagnement de père à père au sein de nos communautés de travail sur les différentes propositions il y avait déjà une première réflexion sur comment on arrivait à connecter nos lieux donc les lieux de communauté de travail avec les espaces qui existent déjà qui sont un peu vides un peu inutilisés les bibliothèques les maisons des associations etc c'est vrai qu'elles ont été pas mal désertées on travaille beaucoup en ce moment avec les centres sociaux qui sont beaucoup en train de repenser leurs modèles et qui veulent se tiers-lieuiser d'une certaine façon et un des enjeux forts c'est on en parlait à la table justement de passer du vivre ensemble au faire ensemble et nos lieux et justement le passage du sens social vers le tiers-lieu est un peu un symbole aussi de cette nouvelle forme de réflexion collective il y avait aussi l'idée de la privatisation de l'action de l'État parce que je suis aussi le délégué des sociétés coopératives d'intérêt collectif de la Cégéscope et donc je défends ce format au niveau national et c'est vrai qu'il y a une forme de privatisation de l'État par ce biais-là mais c'est aussi la façon de recréer de la démocratie dans des territoires oubliés ou dans des filières oubliées et de mettre tout le monde autour de la table et de co-construire des solutions aux problèmes et enfin les questions en suspens il y avait une idée sur comment on arrive à connecter ces communautés de travail qui sont géographiques avec les dynamiques des CAE et de toutes les autres formes de protection collective et donc je parle ici de convergence des luttes je crois qu'on parle beaucoup de ça en ce moment et on fait beaucoup de réunions avec les CAE et avec les réseaux sociaux numériques sectoriels qui sont aussi coopératifs et qui se tournent de plus en plus vers le coopératif pour voir comment on peut créer un effet un commun sur les collectifs de travail solidaires et qui se protègent collectivement Merci beaucoup Je donne la parole à Charles de Froment de Stuart Merci On a eu un débat intéressant sur la table j'ai essayé d'en restituer tous les éléments puisque je suis moins le porte-parole de Stuart que notre petit groupe qui dans le cadre de confiance il y avait la bienveillance et l'échange donc je vais restituer tout ça Alors juste une seconde sur l'initiative Stuart Stuart pour ceux qui ne connaissent pas c'est une plateforme qui met en relation des commerçants et des e-commerceurs avec une flotte de livreurs c'est un concurrent donc de Deliveroo ou de Uber Eats qui sont plus connus avec une différence importante par rapport à Deliveroo c'est que Stuart est un modèle B2B2C c'est à dire qu'il va aller chercher des grands donneurs d'ordre comme Franprix Monoprix avec lequel il négocie des contrats et ensuite ces plateformes là vont aller chercher des livreurs sur la plateforme Stuart donc c'est un modèle industriel Stuart est aussi une plateforme qui est détenue depuis plus d'un an à 100% par le groupe La Poste et qui en tant que plateforme française détenue par un groupe comme La Poste a voulu créer un modèle de plateforme responsable de plateforme de travail responsable et a toujours voulu innover sur le plan social et c'est pour cette raison que le but de la plateforme c'était de développer des cadres de travail sécurisés pour les travailleurs indépendants de Stuart et leur apporter des protections nouvelles alors ça a d'abord passé par le fait de leur offrir un socle de garantie qu'on estime essentiel pour ces travailleurs indépendants une responsabilité civile professionnelle une assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles qui a été portée dans le cadre de la loi El Khomri et que Stuart a mis en place selon des modalités un peu différentes notamment en permettant une couverture dès le premier euro de chiffre d'affaires et non pas à partir d'un seuil comme c'était prévu par la loi l'idée aussi c'est de développer des nouveaux services de protection l'accès à des dispositifs de garantie de logement de 1% logement du micro-crédit pour aller faire de l'acquisition de vélo tout ça en lien avec ce qui existe déjà au sein du groupe La Poste ce qui est intéressant c'est de faire un lien entre du travail indépendant qui est rattaché à un grand groupe où il y a d'autres types de garanties et puis ce qu'on a voulu faire récemment et qui a fait un peu la une des médias en tout cas sur la techno et le numérique c'est qu'on a poussé le projet de réalisation d'une charte qui définirait les bonnes pratiques des plateformes alors ça fait beaucoup jaser et justement quand on parle pas mal de Uber et de Deliveroo je veux dire que c'est une réflexion dans laquelle nous on a embarqué Uber et Deliveroo donc on est arrivé en commun avec Uber Deliveroo chauffeur privé pour essayer de pousser cette idée là et le but c'est en fait de définir dans des chartes qui seraient visées par l'administration l'ensemble des éléments qui garantissent qu'on traite bien les indépendants et qui sont véritablement indépendants qu'on les laisse libres dans l'organisation du travail et qui donc doivent permettre à terme justement d'encadrer un peu la façon dont Uber par exemple ferait du travail indépendant donc c'est une première étape mais voilà il y a deux stratégies soit on est complètement à côté de ces grands acteurs soit on décide de les embarquer parce que c'est quand même eux qui représentent le gros du sujet alors sur notre groupe là il y a eu beaucoup beaucoup de débats le premier c'est un doute important sur le modèle lui-même du travail indépendant pour les plateformes finalement il y a pas mal de gens sur la table qui se posaient la question de savoir pourquoi du travail indépendant est-ce que finalement on ne pourrait pas trouver une manière de les salariés mais pas du salariat à la française type CDI 35 heures mais plutôt une forme de salariat qui serait plus souple un peu comme ce que fait Smart donc c'est pour ça que c'est intéressant qu'on soit à la même table et donc l'idée c'est de faire peut-être rentrer dans le cadre d'un salariat très souple avec la protection sociale associée tout en leur permettant de travailler quand ils souhaitent donc un système un peu à la carte et encore une fois avec cet aspect protection sociale qui est très important dans la même ordre d'idée pourquoi pas étant le bénéfice du portage salarial qu'aujourd'hui n'est pas possible pour ce type d'activité mais qui pourrait être un cadre sécurisant donc c'est du travail indépendant mais dans le cadre d'un contrat de travail salarial et également de faire en sorte qu'on trouve toujours un acteur qui porte la responsabilité de cette forme de travail donc ça c'est dans les idées qui ont été partagées et pas mal de questions en suspens la question de la représentation de ces travailleurs de plateforme comment est-ce que ça organise la question du financement de la protection sociale dont on a déjà parlé qui l'apporte l'indépendant le donneur d'ordre le client final la plateforme quand c'est un intermédiaire tout ça c'est assez compliqué et puis une question un peu globale c'est quoi tactiquement qu'il faut faire si on est tous d'accord qu'il faut apporter de la protection sociale c'est mettre plus de protection sociale sur les indépendants donc rapprocher un peu les indépendants des salariés en termes de protection ou alors assouplir un peu le cadre du salariat pour essayer de faire rentrer les formes de travail indépendant intermédiaire voilà donc je ne dis pas que c'est que des propositions Stuart pour le coup c'est vraiment celle de la table mais qui ont été assez riches merci beaucoup Charles et la dernière parole est à Inde et Lidrissi de WeMind merci je suis la dernière à parler c'est ça ? oui très bien avant le débat je ne suis pas trop longue alors donc dans un premier temps je vais vous juste vous donner quelques infos sur ce qu'est WeMind donc c'est une société qu'on a créée il y a deux ans et qui opère vraiment depuis un an qui a pour objectif d'apporter aux indépendants quel que soit leur statut juridique les protections et les avantages du salariat alors on est notre fonctionnement c'est un fonctionnement qui est communautaire donc c'est une communauté qui se rassemble et après la question que tout le monde m'a posée au niveau de notre table c'était bon enfin quel statut vous avez et du coup je vous garde cette information pour la fin comme ça ça fera un peu de suspense donc du coup qu'est-ce qu'on propose aux indépendants alors c'est c'est un petit peu on était à la même table que Copanam on se connait assez bien parce qu'on a relativement les mêmes on a plutôt les mêmes valeurs sur le fait que la protection en fait c'est quelque chose qui est partagé c'est forcément on peut pas se protéger tout seul d'un certain nombre de choses il faut faire ça en communauté et avec un certain nombre de valeurs ce qu'on apporte nous comme service c'est d'abord le fait quand on est indépendant d'être couvert en santé de la même façon qu'un salarié donc ça passe par de la mutuelle remboursement des frais de santé on rembourse de la même façon que si la personne travaillait dans une entreprise on va également par exemple s'il s'agit d'un auto-entrepreneur ou même pour n'importe quel type de statut en cas de maladie d'accident grave d'invalidité on va maintenir les revenus à 100% pendant toute la durée de la maladie quelle que soit sa durée et ensuite on a travaillé également sur le volet juridique pour les indépendants donc les indépendants qui sont chez nous ils bénéficient d'une assistance juridique ils sont accompagnés s'ils ont un problème et s'ils doivent être défendus on met à leur disposition un avocat qui les défendra au tribunal on a travaillé également sur le volet logement donc les membres de WeMind qui sont tous des indépendants donc aucun de fiche de paye sauf ceux qui veulent vraiment se salarier de leur propre société mais ceux qui n'ont pas de fiche de paye peuvent bénéficier d'une garantie logement donc c'est une attestation qu'on va leur remettre et qu'ils vont pouvoir présenter un propriétaire et qui indique au propriétaire que les loyers de cette personne sont garantis ce qui est quelque chose qui est plus puissant qu'un CDI quand vous faites une recherche d'appartement parce que quand vous faites une recherche d'appartement et que vous êtes en CDI c'est très très bien mais quelqu'un qui est en CDI peut tout à fait ne pas payer son loyer ça peut arriver nous dans notre cas ce n'est pas possible les indépendants qui bénéficient de notre garantie vont forcément avoir leur loyer qui est payé alors évidemment on n'accorde pas cette garantie à tout le monde et il faut évidemment démontrer qu'on a des revenus mais à partir du moment où on a des revenus en tant qu'indépendant nous on ne s'attache pas au statut on s'attache à la personne et à ses revenus et à son comportement si c'est quelqu'un de sérieux et donc elle pourra bénéficier de cette garantie parce qu'on a une forme de sélection entre pairs donc il faut être parrainé coopté par les autres pour pouvoir bénéficier de cette garantie donc c'est la communauté finalement qui permet d'accorder ça et on a également créé un autre service qui est un peu plus anecdotique mais qui est quand même sympa c'est un comité d'entreprise donc ce comité d'entreprise il permet de bénéficier de réductions sur les tickets de cinéma et sur d'autres types pour d'autres types de services donc ça c'est à peu près l'ensemble des services que nous on propose les réactions qu'on a eues c'est est-ce que vous êtes assureur ou est-ce que vous êtes employeur quand on explique l'intégralité de ces services donc on est nous on est une start-up et on est dans le monde de la surtech enfin on est labellisé comme ça on n'a pas vraiment le choix et on a un statut d'intermédiaire en assurance même si on fonctionne philosophiquement plutôt comme une mutuelle dans une logique de mutualisation des risques entre indépendants les questions qu'on nous a posées aussi alors on est obligé de parler de protection sociale je suis désolée c'est les questions qu'on m'a posées on m'a demandé pourquoi c'est pas l'État qui fait ça pourquoi vous êtes une société privée parce qu'on est une société privée et vous faites ça alors je rappelle que les mutuelles sont des organismes privés et l'ont été depuis le début et que l'innovation en termes de protection sociale elle a d'abord été portée par des citoyens et pas par l'État et que en fait rien n'empêche qu'un domaine un domaine particulier soit réglementé par l'État et opéré par des acteurs privés c'est le cas par exemple les activités que nous on fait qui sont par exemple de la mutuelle c'est quelque chose qui même pour un salarié c'est géré par le privé mais c'est géré par le privé mais c'est réglementé par l'État donc nous aujourd'hui on est enfin voilà on est tout à fait à l'aise avec le fait d'être un acteur privé d'expliquer à notre communauté comment on fonctionne et par contre on est maintenant devant des nouveaux enjeux c'est-à-dire qu'aujourd'hui notre système il fonctionne il n'est pas déficitaire on n'est pas en faillite malgré tout on a des difficultés à créer des nouveaux services comme par exemple l'accès au crédit immobilier j'imaginais que ça a déjà été très dur de créer une garantie logement mais engager des banques sur la question du crédit immobilier donc j'espère que Shine va peut-être nous aider là-dessus mais c'est un sujet qui est très compliqué et aujourd'hui ce que moi je peux regretter c'est que la protection des indépendants de manière générale elle est essentiellement centrée autour du débat des plateformes et pas sur les indépendants c'est-à-dire qu'aujourd'hui on estime que beaucoup de gens qui sont dans le débat sur le futur du travail se disent qu'il va falloir que la protection des indépendants passe par les plateformes je pense que c'est pas une très bonne nouvelle pour les indépendants parce qu'elle va les rattacher encore plus aux plateformes elle va accroître leur dépendance et elle va les empêcher d'être vraiment des indépendants et donc ça c'est un débat dans lequel aujourd'hui les indépendants ne s'expriment pas eux-mêmes donc on va dire c'est un petit peu de leur faute mais en tout cas c'est un des sujets qui moi me préoccupe voilà merci beaucoup nous allons prendre quelques questions mais sur cette dernière réflexion il y aurait beaucoup de questions à prendre alors plateforme pas plateforme ou d'autres sujets on a parlé de la charte également d'une charte qui obligerait les plateformes merci beaucoup je voudrais vous poser une question à tous mais qui n'est pas vraiment enfin qui n'est pas vraiment une question c'est plus une réflexion que je voudrais partager qui rejoint la dernière question de monsieur mais avec des convictions qui sont toutes autres les débats qu'on a ce soir concernent en fait quasi exclusivement la question de la protection sociale des travailleurs indépendants et moi personnellement je suis travailleur indépendant également mais je suis avocat et je me pose une question je mets en parallèle parce que nous la communauté des avocats on ne s'est jamais véritablement posé ces questions là certainement parce que historiquement les avocats ont toujours été indépendants et ce qui m'interpelle ce soir c'est de voir que finalement les indépendants on pourrait presque dire les nouveaux indépendants sont très inquiets très soucieux de savoir comment ils vont conserver tous les avantages du salariat et finalement ça amène à une question qui est vraiment la suivante c'est qu'est-ce qui distingue le nouvel indépendant pour l'opposer aux indépendants traditionnels que sont les médecins les exploitants agricoles ou la profession que je représente qu'est-ce qui distingue l'indépendant du salarié dans votre vision des choses si ce n'est le seul lien de subordination et donc la question ce serait peut-être est-ce que l'enjeu de demain ça ne serait pas d'essayer de retravailler le statut de l'indépendant à l'intérieur de l'entreprise et son lien de subordination qui permettrait finalement aux salariés d'être indépendants dans l'entreprise en conservant la protection sociale que vous cherchez là à lui offrir par vos dispositifs qui sont extrêmement intelligents et qui reprennent le mécanisme de mutualisation auquel on est je suis sûr tous très attachés ce soir Inde ? Oui alors merci pour cette question je trouve que c'est une très bonne question parce qu'elle résume un petit peu je vis dans deux mondes parallèles qui ne se connaissent pas le premier monde c'est celui des colloques des ministères du conseil national du numérique dont je fais partie depuis peu et d'un certain nombre d'études qui sont menées je ne sais pas par le CNAM par les syndicats vous imaginez toutes les personnes qui sont hyper intelligentes et qui font un travail de réflexion sur un certain nombre de choses et donc pour ces personnes là la protection sociale des indépendants des plateformes c'est un sujet très important ça c'est le premier monde le deuxième monde c'est celui des indépendants donc c'est celui des friances c'est celui des plateformes c'est celui où on rencontre les vrais indépendants qui sont dans la rue qui travaillent qui sont dans les espaces de coworking et je peux vous assurer que la protection sociale c'est vraiment le cadet de leurs soucis mais ils n'en ont vraiment rien assis rien déjà vraiment je vous le garantis et en fait c'est vraiment c'est pour ça que je dis qu'on est sur un truc qui est complètement schizophrène cela dit dans le premier monde on a raison de s'inquiéter parce qu'en fait on a un petit peu réfléchi à deux trois trucs et on s'est dit oula il y a un problème et donc du coup on a raison de s'inquiéter et en fait il faut que ces deux mondes se parlent et il faut que ces deux mondes se mettent d'accord sur quelque chose à un moment donné et en fait le fond du problème il est là le sujet c'est pas de dire le salarié on peut tout à fait on a maintenant de plus en plus d'entreprises libérées d'entreprises qui fonctionnent un petit peu différemment et on peut tout à fait dire dans ces endroits là on travaille de plus en plus en autonomie moi-même WeMind c'est une entreprise donc c'est pas des indépendants donc du coup on travaille dans cet esprit d'autonomie de liberté mais ça ça pose pas de problème de financement de protection sociale or la situation des indépendants ils sont pas au courant mais elle pose un problème de protection sociale très fort et du coup c'est pour ça qu'on en parle autant une dernière question avant la dernière séquence juste une petite question sur le peu d'appétence des indépendants pour la protection sociale il n'y a pas une question d'âge aussi c'est-à-dire que pour beaucoup ils sont très jeunes maintenant qu'on est dans une logique start-up nation on va avoir 150 métiers dans notre vie et en vieillissant on commence quand même peut-être un peu à changer de vision enfin à 20 ans on est immortel et on s'en tape un peu et on va pas avoir de grossesse d'accident machin à 40 ans 50 ans ça change alors je sais pas quel est le public mais pour le coup moi ça correspond pas exactement aux échanges que j'ai pu avoir avec des indépendants qui sont plus peut-être dans ma tranche d'âge alors on sait que alors là pour le coup j'ai vraiment étudié la question en gros à 30 ans il se passe un truc à 30 ans tu comprends que t'es pas immortel le jour où t'as des enfants c'est un deuxième moment là tu comprends que ta vie c'est pas que toi ta vie c'est d'autres gens et des gens qui dépendent de toi et du coup tu dois être un peu plus responsable et puis après il y a entre 50 et 60 ans il y a le troisième déclic c'est je suis vraiment dans la merde et là c'est trop tard c'est à dire que ceux qui ont le déclic dans les deux étapes d'avant ça va c'est pas encore dramatique mais le problème c'est que je vous raconte une histoire parce que c'est vraiment triste j'ai eu une dame au téléphone 57 ans l'année dernière elle me dit la première chose la première chose qu'elle me dit elle me dit moi je fais un métier passion elle est elle est dresseuse de chiens et masseuse de chiens et c'est quelque chose qu'elle adore c'est à dire qu'elle a une relation avec les chiens elle m'en a parlé pendant une demi-heure au téléphone et c'était vraiment passionnant alors que moi à la base j'aime pas les chiens et donc la suite de l'histoire elle est vraiment pas drôle en fait cette personne elle a eu un problème de santé l'année dernière elle a été arrêtée pendant 6 mois elle a pas eu de revenus pendant 6 mois et elle s'est retrouvée presque à la rue donc elle est venue me voir pour me dire je voudrais prendre une assurance pour ça à 57 ans j'ai essayé de la convaincre à son âge il valait mieux mettre des sous de côté en fait il faut pas mettre des sous dans une assurance ça sert à rien et ça elle arrivait pas elle arrivait pas à en démordre parce qu'en fait elle me disait moi aujourd'hui j'ai compris parce que quand j'étais jeune quand j'avais 20 ans je trouvais que cotiser pour la retraite c'était ringard acheter des assurances je pensais que c'était de l'escroquerie donc du coup moi j'ai toujours été cool dans ma vie et elle m'a dit mes enfants aujourd'hui l'objectif c'est d'être pas comme moi parce qu'ils ont vu ce que j'ai vécu et pour vous finir l'histoire l'histoire elle est pas drôle au final elle est vraiment triste c'est que cette personne elle n'est pas assurable sur le marché elle est arrivée chez moi après avoir fait le tour de toutes les compagnies d'assurance et en fait elle compte en dernier ressort donc je suis en train d'étudier son dossier et je n'ai pas fini de le traiter je ne sais pas si on va pouvoir l'assurer et en fait aujourd'hui elle a déjà fait le tour et elle n'est plus assurable donc en fait le problème de fond c'est qu'on a beau quand on est jeune pas être très intéressé par ces sujets là et c'est la réalité dans laquelle on vit le jour où on est vieux bizarrement on change d'avis et c'est trop tard et là je vous raconte un cas individuel maintenant imaginez qu'on fasse un choix de société qui permet ça et bien ça veut dire qu'à un moment donné on se retrouve avec toute une génération qui a résonné comme cette dame et qui a dit bon ben voilà yolo et puis le jour où on y est et bien là on se rend compte qu'on est dans la merde et quand on est un individu qui a ça on peut toujours compter sur un système familial ou voilà je ne sais pas moi mais quand c'est à l'échelle d'une génération en fait c'est dramatique c'est vraiment dramatique merci beaucoup merci à vous quatre je demande de regagner vos places j'appelle Mathias Dufour parce qu'un travail important a été fait par le think tank le plus important justement voilà qui va nous parler du rapport et des propositions qu'ils ont émises concernant les plateformes c'est bien ça vous avez cinq minutes merci beaucoup donc déjà quelques mots sur notre think tank et action tank hashtag le plus important qui est tout jeune c'est notre premier rapport d'ailleurs donc on est d'autant plus heureux de vous en parler ce soir ce qui a motivé la création le plus important c'est une forme de préoccupation enfin c'est une forme d'évolution bipolaire de la société entre d'un côté des gens qui sont globalement mondialisés qui s'en sortent très bien et les termes pour eux et puis de l'autre des classes populaires mais des classes moyennes aussi qui voient l'avenir moins comme une source de progrès que comme un risque de déclassement et l'idée que il y a un levier d'action qui est majeur qui est l'investissement dans les compétences dans le développement des capacités ce qu'on appelle le capital humain des gens qui peut les aider à retrouver un avenir dans notre société et donc le plus important c'est à la fois un think tank qui développe des idées de politique publique concrète pour réorienter les politiques publiques vers l'investissement dans le capital humain des gens peu qualifiés des gens en risque de déqualification et des enfants et des jeunes pour les aider à développer toutes leurs capacités et de l'autre un action tank où en fait on mobilise des professionnels des consultants des juristes des cadres des cadres des start-upers qui vont consacrer une partie de leur temps à faire du bénévolat de compétences auprès de projets des start-up des associations qui sur le terrain développent le capital humain donc des gens peu qualifiés pour les aider à développer leurs qualifications ou des gens en risque de déqualification pour faciliter leur transition ou favoriser la réussite scolaire de tous et comme premier rapport on a choisi de travailler sur les travailleurs des plateformes numériques et pour reprendre le point de madame tout à l'heure on a travaillé sur un type de plateforme qui sont les plateformes ce qu'on appelle d'emploi où la plateforme fixe le prix ce n'est pas l'indépendant qui fixe le prix parce que autant tout ce qui est développeurs développeurs numériques ils font leurs choix ils sont réellement autonomes le problème posé par ces plateformes c'est que l'indépendant même s'il n'est pas dans une situation de subordination juridique est dans une situation de dépendance économique qui limite la réalité de son indépendance et donc ça nous semblait un peu emblématique des évolutions du travail et d'où l'idée même si ça représente une faible proportion de la population active on parle de moins de 200 000 personnes en France quand on fait la somme de tous les travailleurs des plateformes Uber Deliveroo, Stuart, etc mais ça crée des inquiétudes sur est-ce qu'un jour on ne va pas se retrouver tous à être exfiltrés du salariat pour ce type de situation et nous notre perspective ça a été de dire comment est-ce qu'on peut concilier le développement économique des plateformes parce que les plateformes elles créent de l'activité et dans une période de raréfaction de l'emploi peu qualifié c'est important d'avoir ces plateformes elles offrent aussi aux travailleurs des opportunités d'autonomie dans l'emploi qui répondent aussi à des aspirations et donc c'est important de favoriser le développement des plateformes en même temps comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces plateformes soient un tremplin pour ceux qui y travaillent donc on s'est posé et en fait il y a une énorme littérature sur les plateformes mais quand on remet plateforme et empowerment pour employer un terme on n'a pas trop d'équivalent en français beaucoup moins donc c'était l'objet de notre rapport et on s'est posé comme question et on l'a posé aussi à un certain nombre de personnes dans la salle Sandrino me souvient d'un échange qu'on a eu ensemble où on a aussi interrogé la plateforme Stuart ou Deliveroo ou Uber enfin bref beaucoup de monde comment est-ce qu'on peut faire pour que la plateforme soit une source de développement de compétences et de reconnaissance de ces compétences comment faire que les plateformes permettent un meilleur accès à la protection sociale comment faire en sorte que les plateformes facilitent aussi l'insertion dans des parcours professionnalisants à l'issue même des plateformes et aussi comment faciliter l'accès aux plateformes et donc on a fait un certain nombre de recommandations donc typiquement je ne sais pas combien de temps il me reste pour une minute très bien le message j'ai mis à la sortie le rapport la synthèse du rapport vous pouvez voir en deux pages les propositions moi il y a deux messages sur lesquels je voudrais insister le premier c'est que c'est possible de concilier l'intérêt des plateformes et l'intérêt des travailleurs indépendants en développant un peu de formation professionnelle y compris abondée par l'état parfois parce que pour tout ce qui est développement des compétences qui sont en dehors de l'emploi des plateformes c'est légitime que l'état finance ses compétences transverses c'est possible d'améliorer l'accès aux plateformes c'est possible d'améliorer l'insertion dans les parcours et donc ça vaut le coup on n'est pas dans une situation qui est spécialement négative et il y a du grain à moudre voilà pas extraordinaire mais il y en a un petit peu des solutions qui sont win-win la deuxième chose le dernier message c'est par rapport au thème du colloque de ce soir vous avez dit il faut rapprocher cet écosystème du politique moi j'étais je suis consultant aujourd'hui avant j'étais haut fonctionnaire je suis frappé par le comment le fait que sur ces sujets effectivement il y a un manque de compréhension et de visibilité des pouvoirs publics parce qu'ils appellent aussi des normes de régulation qui sont différentes avant on avait des situations qui se développaient puis des actes des partenaires sociaux qui s'entendaient et puis quand tout le monde était d'accord il y avait la loi qui venait sanctionner aujourd'hui on est dans un monde qui est tellement évolutif qu'on ne peut plus faire une loi qui est figée pour 10 ou 20 ans et ça appelle un rapport à la régulation publique qui est différent et qui est plus évolutif donc là sur les plateformes il y a une charte qui est proposée indépendamment de ce qu'on peut penser de cette charte elle illustre le fait que la norme publique doit évoluer vers quelque chose qui est beaucoup plus dans l'expérimentation quitte à ce qu'on se revoie et que l'os de revoyure au bout de 6 mois 1 an 2 ans et qu'on avance de manière progressive voilà c'est le voilà désolé nous avons pris beaucoup de retard mais nous maintenons le rythme et donc si Patrice Fichy Laetitia Viteau Alexandre Bigauverdier Maxime Dégayet Sébastien Potvin peuvent nous rejoindre à la tribune il manque une chaise merci beaucoup je vous en prie installez-vous alors on va souffler un peu on en a peu besoin à toi alors vous avez entendu beaucoup de choses il y a eu des questions qui ont été soulevées juste avant de faire parler nos experts on vous propose juste 3-4 minutes un déchange entre vous experts sur ce que vous avez entendu et les solutions ou propositions que vous pourriez apporter au vu des débats et des questions qui ont été posées et pareil dans la salle ce qu'on vous propose c'est d'échanger avec votre voisin de gauche ou de droite sur les questions que ça soulève en vous sur les propositions et je vous invite du coup à inscrire vos quelques questions comme ça comme ça on pourra revenir vers vous une fois qu'il y aura eu une ou deux interventions de nos experts et de prendre des questions qui auront été discutées dans la salle donc voilà c'est parti pour on avait prévu un peu plus longtemps mais ça sera 3 minutes express c'est parti pour c'est parti pour une centrale on oublie que ces nouveaux indépendants c'est pas les avocats ou les partisans qui ont choisi d'une certaine manière d'avoir cette contractilité et d'être à son nom là on est face à des formes d'acteurs qui sont indépendants mais qui ne travaillent pas fort c'est moi-là on a fait la cité de la nouvelle groupe je trouve qu'il y a des confusions là il y a très vite fait quand même des confusions là-dessus et on oublie on s'assiste d'une certaine manière c'est-à-dire qu'on va raisonner on continue à raisonner sur des cas qui ont été créés pour l'économie de France et l'économie de masse et on essaie tant bien que mal d'essayer de ramener chacune des situations nouvelles il n'y a pas des choses dans ces cas-là il n'y a pas des choses qui entretiennent et ça veut dire créer des nouveaux cadres il y a des nouveaux risques parler du logement il y a des choses qui sont des discours en ce moment sur le demain toujours le filpreneur pour moi c'est ça le plan du travail c'est de tous devenir le filpreneur et le salarié à ses regards et on peut casser le lien de subordination il n'y a pas un copain il y a quand même un discours vous avez quand même 80% de gens des travailleurs qui sont salariés je veux dire les données INSEE ne montrent pas que l'indépendance augmente elle a implanté dans l'artefact statistique qui est la création des autres entrepreneurs et depuis le salariat est heureusement très 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 intéressant bon là vous seriez d'accord avec vous je pense qu'il faut bien distinguer de multiples je dirais c'est vraiment un peu la même chose sur la numérisation il y a des gagnants dans la numérisation il y a des cas un modèle assurantiel réadapté complètement individualisé où la notion de lien entre donneurs enfin la notion de lien entre employeurs et salariés n'est plus l'élément des fonds c'est un peu normal les intérêts de cette coopérative ont été souvérés avec les clients de près qui est bien je pense je comprends cette idée parce que l'individualisation comporte tellement de risques qui dit individuation dit qu'il n'existe plus de négociation collective or en fait individualisation peut aller de faire avec négociation collective c'est la question c'est l'individualisation la possibilité de réinventer des formes de négociation collective avec des individus sur sur son équilibre sur son équilibre parce que ils tiennent effectivement à jouer sur la concurrence entre les parents et les situations très différentes si vous regardez les sécrises de négociation les sécrises et des délits les délits et des délits et puis surtout moi je regrette énormément qu'on ne parle que des délits parce que finalement la quantitation c'est très marginal je ne sais pas qui le disait quelqu'un parlait de 200 000 en général le chiffre est plus fermé par ça avec la loi aussi il y a eu 10 ou 15 000 chauffeurs du verre en eau maintenant c'est très professionnalisé et donc en fait c'est 0,0% de la population active et ça représente même parmi les indépendants une part très très faible en fait la plupart des indépendants faibles du numérique ne travaillent pas sur les parents et le fait de raisonner ou réfléchir à la protection sociale uniquement par rapport au fait quand ça pourrait dire qu'est-ce qu'on fait des 99% des indépendants restants qui ne travaillent pas sur les parents et dans une situation on a une exploitation totale les règles de base du droit de travail ne sont pas appliquées notamment il n'y a pas d'esprit donc vous voyez je pense qu'on a besoin de diversifier un point pas forcément pas forcément parce qu'il n'y a pas 97% de privilégiés parmi les indépendants non 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 et souvent on ne s'assure pas on ne s'assure pas forcément enfin justement on n'a pas du tout ce que disait par rapport au risque etc parmi les jeunes alors on parlait des privilégiés parmi les jeunes merci à tous de ce moment d'échange je vous demande un peu de silence du silence vous levez les mains s'il vous plaît et le silence va venir merci beaucoup merci beaucoup nous abordons la dernière séquence malheureusement un peu tardive et je m'en excuse mais ô combien riche peut-être je vais demander à monsieur Patrice Flichy de nous dire d'abord ce qu'il a pensé de ces échanges ce que vous avez pu échanger entre vous de ces restitutions et puis peut-être après d'élargir d'élargir la réflexion je vous remercie tout d'abord c'est toujours très gênant d'être dans une situation d'expert dans un processus qui est au contraire un processus d'intelligence collective et qui effectivement remet en cause la position de l'expert et de l'universitaire que je suis donc avec cette réserve je voulais faire quelques remarques je dirais à la fois j'ai été très très intéressé de ces expériences notamment de coopératives qu'on nous a présentées j'ai été toutefois un tout petit peu gêné mais je pense que c'est probablement dû à ces présentations extrêmement succinctes en quelques minutes du fait qu'on n'ait pas plus insisté sur la diversité des situations des travailleurs du dieu numérique je dirais il y a des gagnants du numérique et des perdants du numérique alors les gagnants du numérique c'est de toute évidence les développeurs ou certains types de développeurs qui sont qui ont des compétences extrêmement pointues et qui ont tout intérêt à essayer de les vendre au mieux et de tenir à leur indépendance c'est d'autant plus important pour eux qu'on est dans une profession qui se transforme en permanence il y a de nouveaux langages qui arrivent les gens sont amenés à s'y former de façon extrêmement libre et puis je dirais tout à fait à l'autre bout de l'éventail on a les travailleurs du clic dont l'exemple bien connu est celui d'Amazon Mechanical Turk où vous avez des agents par exemple qui sont amenés à saisir des tickets de caisse qui ont été scannés par des chaînes de supermarchés ils sont payés très en dessous du SMIC 2 dollars l'heure environ ils n'ont pas d'horaire de travail certains sont amenés à mettre leur réveil à 2h du matin parce qu'ils espèrent qu'à 2h du matin il va y avoir un nouvel appel à travail donc c'est ça le numérique c'est ces deux et puis au milieu il y a évidemment toute une série de situation si on prend des cas de travailleurs de plateformes qui sont très souvent évoqués les VTC ou les livreurs cyclistes la situation n'est pas la même les chauffeurs de VTC ils ont la possibilité de travailler sur plusieurs plateformes et je dirais d'ailleurs quand on parle un petit peu de la régulation des plateformes à mon avis la première régulation sur laquelle il faut insister c'est la concurrence il faut surtout éviter ce qui pourrait être probable que Uber par exemple soit en situation de monopole mais tant qu'il ne l'est pas les chauffeurs jouent constamment si vous les observez ils passent d'une plateforme à l'autre et puis ils ont un petit peu cette force des faibles ils sont capables par exemple de monter ce qu'on peut appeler une coopérative virtuelle c'est à dire sans passer par les coopératives qu'on nous a présentées tout à l'heure une petite application WhatsApp et ça permet de gérer ses clients privés si j'ai quelqu'un que je dois conduire tous les lundis matin à 9h à Roissy manque de chance lundi prochain bon je suis pris par un autre client bon ben je refile mon client à un copain et puis j'ai organisé le fait que c'est moi qui soit porteur de l'affaire donc je prends 10% donc vous voyez il y a quand même toute une série de possibilités par exemple chez les chauffeurs de VTC et puis à l'inverse qui serait plus près des travailleurs du Huck League et bien les livreurs à vélo parce qu'ils sont dépendants d'une seule plateforme ils emportent l'uniforme le sac à dos leurs horaires sont imposés enfin selon une mécanique un peu compliquée c'est-à-dire en fonction du nombre de points que j'ai je peux choisir mes horaires donc vous voyez je crois qu'il y a une immense variété des situations de ces travailleurs indépendants du numérique alors si vous me permettez puisque vous m'incitiez à une réflexion plus générale je dirais la réflexion plus générale qui montre que le numérique effectivement est une mutation essentielle c'est que le numérique remet en cause ou transforme la vieille séparation qui existe depuis un siècle entre le travail et les loisirs ou le travail ce qu'on appelle le hors travail alors le hors travail comme d'autres sociologues moi je me suis intéressé au travail à côté parce qu'on sait qu'à côté les loisirs c'est pas seulement aller au cinéma mais ça peut être faire pousser des haricots verts qu'on va vendre ça peut être transformer sa voiture c'est le toning donc ça prend des tas de formes et bien ce que change le numérique c'est qu'entre ces deux mondes le monde du travail professionnel et le monde de l'autre travail il y a un continuum alors évidemment les développeurs sont le meilleur exemple de ça quand on discute avec des développeurs de logiciels libres ils disent mais moi il n'y a pas de différence dans ma vie je peux travailler à la fois pour un professionnel et puis en même temps pour un logiciel que je suis en train de créer dans un cadre libre donc il y a chez certains artistes je pense à des graphistes par exemple que j'ai pu interviewer entre leur travail professionnel et leur travail pour eux pour moi des high-style et bien il y a un continuum ils utilisent les mêmes outils et puis peut-être dernière remarque générale qui m'a frappé dans mes enquêtes et dont on ne prend peut-être pas assez conscience c'est à quel point le numérique et les plateformes sont une ouverture à la mondialisation mais bon c'est banal mais à la mondialisation pour tous la mondialisation c'est pas seulement Uber la mondialisation c'est une jeune femme je terminerai sur cet exemple qui m'a absolument étonné bon elle a un bac plus 3 de commerce elle ne trouve pas de boulot elle vend des maillots de bain mais en Australie et elle décide de créer une start-up de fabrication de maillots de bain elle n'est pas plus compétente enfin si elle est un peu plus compétente que moi en maillots de bain puisqu'elle en a vendu mais pas tellement plus elle apprend à dessiner des maillots de bain sur Youtube alors je ne la croyais pas quand j'ai interview j'ai été voir effectivement il y a des vidéos sur Youtube qui vous apprennent à dessiner alors un maillot de bain pour votre ami ou pour vous-même ou que c'est elle a appris comme ça ensuite elle a été sur une plateforme elle a trouvé un fabricant de maillots de bain en Chine elle a trouvé un indien un informaticien indien qui lui a fait son site web elle a trouvé une anglaise qui lui a traduit son site web de français en anglais et bien cette jeune femme a créé une start-up elle est sur une niche de maillots de bain parce que sinon on n'y arriverait pas sur un type de maillot de bain extrêmement précis et bien ça y est donc si vous voulez la mondialisation c'est aussi ça c'est aussi quelque chose qui est accessible à tous voilà un petit peu quelques remarques sur ce travail numérique merci beaucoup monsieur je rappelle que vous êtes professeur à mérite de sociologie et en effet l'ouvrage les nouvelles frontières du travail à l'heure du numérique que vous avez publié récemment est riche en ces différentes rencontres et expériences que vous avez faites avec différents différents entrepreneurs du numérique merci beaucoup nous passerons ensuite au débat et certainement de nombreuses questions vous seront posées Laetitia Vito peut-être toujours le même selon le même principe qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez vécu avec nous depuis 18h et puis comment on peut élargir le débat c'était passionnant j'ai trouvé ça absolument génial les bémols que j'y mettrai c'est que on a finalement ramené la question des nouvelles formes de travail uniquement aux plateformes or alors d'ailleurs le chiffre qui a été donné à mon avis le chiffre de 200 000 est un petit peu un petit peu élevé par rapport à la réalité et en fait ça concerne très très peu de travailleurs donc c'est un pourcentage très faible en gros c'est 0,01% de la population active voire moins et donc évidemment ça ne couvre pas l'ensemble des indépendants et donc quand on s'intéresse au sujet de la protection sociale il faut quid des 99,9% restants c'est là qu'est le vrai sujet et pas aux plateformes donc si on parle absolument que des plateformes effectivement c'est une manière finalement indirectement ou directement de les renforcer et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont en fait tout à fait d'accord pour en parler donc ça c'était le premier élément de remarque puis le deuxième élément de remarque c'est que protection sociale c'est un sujet fondamental et je partage complètement l'intérêt pour le sujet et puis étant très féru d'histoire américaine et notamment d'histoire de la protection sociale américaine je sais à quel point il faut chérir notre sécurité sociale et que vous pouvez être totalement ruiné du jour au lendemain et pas uniquement vous mais toute votre famille quand vous avez un problème de santé aux Etats-Unis et parfois même quand vous avez pourtant une assurance et que l'assurance elle-même coûte environ 10 à 15 fois plus cher qu'en France c'est-à-dire la protection santé aux Etats-Unis même quand elle fonctionne elle coûte 10 à 15 fois plus cher donc c'est absolument dramatique donc ça mise à part je suis d'accord mais on n'a pas parlé de pauvreté on n'a pas parlé d'inégalité on n'a pas parlé de pouvoir de négociation de négociation collective et il y a un mot qui a complètement manqué c'est le mot de syndicat et parce que le syndicat fait partie de ces institutions qui ont été créées pour le salariat traditionnel de l'économie fordiste qui a très bien fonctionné qui étaient des institutions qui ont été à un moment extrêmement puissantes dans l'histoire qui sont aujourd'hui plus que l'ombre d'elles-mêmes et notamment parce qu'elles ne s'intéressent plus qu'à la même cible en gros même si elles ont un petit peu cherché à évoluer à la même cible qui s'est réduite comme peau de chagrin qui est la cible de la classe ouvrière des usines de l'automobile et aujourd'hui l'essentiel de cette classe ouvrière elle se retrouve dans des métiers de services de proximité ce sont les femmes de ménage ce sont des serveurs serveuses beaucoup des femmes beaucoup des femmes beaucoup des immigrés qui n'ont pas d'instance de représentation de négociation collective et donc les plateformes ont au moins la chance qu'on parle beaucoup d'elles on parle beaucoup des travailleurs des plateformes donc au moins même s'ils n'ont pas de syndicat c'est vrai qu'on en parle les femmes de ménage n'en ont pas et pourquoi je dis ça parce que en fait l'un des grands phénomènes dont on n'a pas parlé qui a caractérisé l'évolution du monde du travail les 20 dernières années c'est un phénomène d'externalisation massive mais massive de tout un tas de services qui auparavant étaient intégrés dans les entreprises donc les services de ménage des services d'entretien divers des services d'entretien de mécanique par exemple les moteurs d'avion avant c'était des ouvriers pas des ouvriers des mécaniciens Air France aujourd'hui c'est des mécaniciens qui sont employés par une société sous-traitante qui évidemment ne traite pas ces salariés ils sont bien salariés de la même manière que les salariés de l'ancienne génération et donc il y a un basculement du salariat d'un salariat on va dire fordiste typique bien défendu bien protégé qui venait avec tout un paquet de davantage y compris une représentation politique à un salariat dégradé qui aujourd'hui représente la majorité des précaires en France et d'ailleurs à peu près partout dans le monde occidental où le modèle du salariat est encore dominant et donc on reste complètement figé dans le modèle fordiste où on associe le salariat à tout un tas de privilèges alors qu'en fait la pauvreté d'aujourd'hui c'est des salariés de sociétés intermédiaires qui sont souvent des sociétés assez parasitaires dans leur mode de fonctionnement qui prennent des marges évidemment parce que vous aurez que vous créez un maillon supplémentaire entre l'entreprise et le travailleur donc évidemment ce maillon supplémentaire prend des marges et il est attractif parce qu'il offre des prix encore plus bas donc vous imaginez ce qu'il reste et des conditions de travail qui sont parfois très illégales et on ne s'intéresse pas à ça or c'est un phénomène absolument majeur pour parler des Etats-Unis parmi les salariés les nouveaux salariés d'aujourd'hui une très très grande quantité de ces salariés travaillent dans une entreprise qui est cliente de l'entreprise de laquelle ils sont salariés je ne sais pas si c'est clair donc ils ne travaillent pas directement ils ne sont pas salariés de l'entreprise dans laquelle ils travaillent je ne sais pas si c'est clair voilà et donc ça c'est un phénomène archi-massif qui n'est pas exclusivement lié au numérique à la limite je dirais les plateformes pas à la limite mais les plateformes et puis les intermédiaires numériques au moins créent davantage de transparence dans cette relation par rapport à ces sociétés qui externalisent les services et voilà je trouve juste dommage qu'on n'intègre pas cet ensemble de choses parce que finalement la dichotomie salariat travail indépendant elle n'est plus du tout aussi pertinente qu'avant et moi je me suis intéressée à un type d'indépendant qui est on va dire assez privilégié et ils sont très nombreux c'est tous ces indépendants de l'économie numérique donc les développeurs etc les freelancers tels qu'ils se définissent c'est eux qui se sont appropriés le mot freelance parce qu'aux Etats-Unis enfin en anglais le mot freelancer c'est tous les indépendants alors qu'en France on n'est pas très sûr de ce que ça veut dire le mot freelance et donc les freelancers du numérique à savoir les développeurs les designers les graphistes consultants divers community managers etc se sont appropriés le mot pour dire voilà c'est nous et en gros c'est un million de personnes en France et ils ne sont pas tous privilégiés du tout en revanche c'est pas du tout les précaires dans l'ensemble pas du tout c'est pas eux les précaires d'aujourd'hui donc je me suis intéressée de plus près à eux et fait un parallèle comme le fait Denis Penel avec les sublimes du 19ème siècle qui sont ces ouvriers qui étaient capables de choisir leur patron qui sont dans une situation très privilégiée donc voilà pour revenir à la dichonomie salariat travail indépendant c'est pas pertinent parce qu'aujourd'hui il y a des indépendants très privilégiés et puis énormément de salariés précaires et en gros 98% j'en sais rien dans le chiffre très précisément des précaires d'aujourd'hui ils sont en fait des salariés alors oui ils ont un certain degré de protection sociale et c'est important mais ils sont pauvres et ils ne savent pas de quoi demain sera fait merci beaucoup donc vous renvoyez à cet ouvrage se transformer avec les freelances alors ça c'est sur les freelances un peu privilégiées un peu privilégiées voilà vous êtes enseignante à Sciences Po et à Paris Dauphine et également entrepreneur non non je suis plutôt chef d'entreprise qu'entrepreneur parce qu'entrepreneur il y a une dimension chercher un modèle d'affaires scalable etc non non moi je ne suis pas scalable très bien merci beaucoup alors Alexandre Bigauverdier vous êtes connecteur WeShare qu'est-ce que ça veut dire connecteur WeShare excellente question WeShare c'est toujours un peu difficile à définir mais c'est une communauté de personnes de projets beaucoup de freelance aussi le mot connecteur il a été choisi justement pour sortir de tous ces mots là et en trouver un autre c'est juste que WeShare c'est une communauté internationale et donc un peu partout dans le monde il y a des gens qui prennent ce statut de connecteur qui endossent la marque WeShare qui disent ok je vais incarner WeShare localement et je vais monter des projets avec cette marque là toujours un petit peu sur les mêmes thèmes des émergences autour du numérique de l'expérimentation justement de nouvelles façons de travailler de nouvelles façons un petit peu de voir ces sujets là et donc ce mot de connecteur il dénote ça parce que localement on fait des choses et comme c'est une communauté internationale on se force à connecter entre les différentes villes et les différents lieux dans lesquels se passent des choses pour que cette intelligence là elle se partage et qu'on bâtisse sur ce que font les acteurs d'un endroit à l'autre très bien merci beaucoup donc vous avez une expérience dont vous allez nous parler canadienne je crois c'est ça voilà et toujours le même exercice que vous pensez de la réunion de ce soir et comment on peut élargir ce que je pense de la réunion de ce soir puis on en a un petit peu parlé quand on débriefait ensemble c'est en effet l'aspect très orienté freelance immédiatement que j'ai trouvé un petit peu dommage quand on se posait la question du futur du travail puis même parce qu'en fait on a l'impression d'être un petit peu dans un discours en ce moment sur un futur du travail complètement déterminé où demain tous freelance alors qu'on en parlait les chiffres ne nous disent pas forcément que demain on sera tous indépendants et donc voilà peut-être mettre un petit drapeau un petit bémol sur attention aux prophéties autoréalisatrices si demain tous freelance et qu'on réglemente dans ce cadre là bah en effet demain on sera tous freelance parce qu'on aura retiré des choses au contrat de travail et puis améliorer le statut des freelance et puis on sera tous freelance en effet bah en effet l'expérience que je peux partager en ayant été connecteur WeShare à Montréal parler d'une initiative qui a pris lieu enfin qui a pris qui est mondiale en fait et qui qui rejoint un petit peu le sujet des plateformes des plateformes des plateformes collaboratives dont on a dont on a pas mal parlé ce soir et qui a posé quel était le problème autour de ces plateformes parce que très vite WeShare les premiers l'économie collaborative c'est le premier sujet sur lequel on s'est jeté très enthousiaste on était en train de changer le monde on allait enfin tous pouvoir collaborer faire de l'intelligence de paire à paire et casser toutes les barrières à l'entrée et tout le monde allait pouvoir casser tous les monopoles et très vite on s'est rendu compte que bon bah Uber Airbnb c'était pas des modèles de gouvernance partagée et on est un petit peu on est un petit peu revient derrière les problèmes qui ont été soulevés par rapport à ça concrètement sur ces plateformes la gouvernance en effet on fait du paire à paire mais la gouvernance est extrêmement centralisée la valeur créée elle est absolument peu redistribuée en tout cas on peut se poser la question de la redistribuer plus et surtout la propriété des données propriété des données transparence des algorithmes qui donnent le travail aux personnes qui sont sur la plateforme et la propriété de la donnée qui est le modèle d'affaires du travailleur qui est sur la plateforme on parlait tout à l'heure de concurrence entre les plateformes par les travailleurs c'est quand même pas facilité par le fait que les 4,5 étoiles que vous avez sur Uber elles sont la propriété d'Uber même si c'est la notation de votre travail et que pour partir sur une autre plateforme et donc avoir un point de négociation contre Uber si vous ne pouvez pas partir avec cette donnée là qui est concrètement votre CV et puis la valeur de votre entreprise c'est quand même un problème ce qui s'est passé c'est qu'il y a un mouvement mondial qui est le mouvement des plateformes coopératives et justement pas mal basé sur le mouvement des coopératives le mouvement des syndicats qui ont été très peu cités ce soir et qui se sont dit mais c'est pas possible il y a des modèles alternatifs il est possible qu'on se saisisse des opportunités du numérique et des plateformes qui en effet sont importantes pour amener pour casser certains monopoles amener des façons de partager des actifs dans des endroits dans lesquels on n'y a pas accès c'est intéressant mais on veut proposer des modèles alternatifs et donc il y a des plateformes qui sont montées qui sont les plateformes coopératives le Québec a été un des premiers endroits dans lequel le gouvernement s'en est saisi et a lancé une étude sur la question et donc très récemment l'étude est sortie et donc il y a eu des recommandations du ministère de l'économie qui ont été remises au ministère de l'économie pour faire émerger ces plateformes coopératives donc des plateformes concrètement dans lesquelles la plateforme appartient aux parties présentes de la plateforme donc ils sont capables de décider quelle va être la part qui va être redistribuée comment sont définis les algorithmes donc quelle est la règle du jeu pour avoir accès à une course ou pas et surtout ils sont propriétaires de leurs données c'est à dire le jour où je veux partir de la plateforme je pars avec mes données qui sont en entreprise donc c'est beaucoup basé sur le système des coopératives notamment la principale recommandation ça a été d'ouvrir la réglementation des coop pour faire en sorte que les assemblées générales puissent avoir lieu en ligne et donc qu'on reconnaisse aux plateformes telles que l'UMIO enfin des plateformes de votation en ligne qu'on puisse dire l'AG a eu lieu et le fait que la personne a voté en ligne c'est ça qui permet que l'AG a eu lieu que la décision a été prise collectivement et surtout de faciliter et d'aider les bailleurs de fonds et les investisseurs à se diriger vers ces plateformes là parce qu'aujourd'hui le plus gros problème et c'est pareil en France il y a une initiative en France qui regroupe ces plateformes là qui s'appelle plateformes en commun donc il y a déjà 20-25 plateformes qui se posent ces questions là et le gros problème c'est le financement c'est super difficile de financer des plateformes qui très souvent sont open source et surtout qui posent la question d'un modèle d'entrepreneuriat différent un modèle d'entrepreneuriat qui est collectif un modèle d'entrepreneuriat qui ne va pas forcément chercher à atteindre le milliard immédiatement pour être revendu très vite et donc les seuils de rentabilité à court terme sont plus faibles et donc ces plateformes qui à contrario de beaucoup d'autres plateformes Uber et Airbnb ne sont toujours pas rentables ou alors Airbnb a été rentable pour la première fois l'année dernière ces plateformes qui sont rentables dès la première année parce qu'elles arrivent avec leur communauté et avec un modèle d'affaires qui permet de payer la plateforme et qui ont besoin d'un investissement d'initiation n'arrivent pas à se financer ni au Canada ni en France ni aux Etats-Unis parce que ce modèle n'est pas compris et qu'on envisage plutôt aujourd'hui un modèle d'entrepreneuriat de croissance extrêmement forte rapidement voilà donc c'est un modèle qui mérite je pense un peu plus d'attention un peu plus d'attention académique aussi pour les aider à avoir des modèles d'affaires et d'être capable de parler aux investisseurs pour parler leur langage et qu'on comprenne bien mais très rapidement en France il y a les réseaux de passage qui concurrencent un petit peu Airbnb qui sont notamment membres du réseau Fairbnb qui est une réponse coopérative à Airbnb Applicoli et CoopCycle qui posent la question de coopérative de cyclistes pour les livraisons avec un outil qui leur appartient et par exemple Open Food France qui propose une plateforme pour de la vente en circuit court de produits bio mais une plateforme qui va appartenir aux personnes qui vont opérer Merci beaucoup avant d'entendre nos deux derniers intervenants je voulais qu'on discute qu'on essaye de voir si ça évoque chez vous des questions alors des beaux sujets la pauvreté qui sont les vrais pauvres voilà les plateformes sans vouloir en parler on en parle encore un peu alors qui Bonsoir Etienne Pau j'ai une question plus pour vous Laetitia on parle du coup des personnes indépendantes qui vont être dans une certaine forme comment dire des CSP++ qui vont avoir plus tendance à se former s'informer et à être au courant de leur environnement avoir une connaissance de cette jungle que peut être des fois trouver des affaires et par contre comment on fait pour les personnes qui parce qu'on a parlé de la protection sociale etc protéger ses biens mais les aider à avoir des affaires au-delà de la plateforme à déjà maintenir leur connaissance sur l'état de l'art de leur profession comment est-ce qu'on peut répondre à ça je pense que Simplon a déjà quelques idées et fait déjà des choses notamment dans le cadre de divers projets mais comment est-ce qu'on pourrait aussi collectivement aller dans ce sens là c'est un puissant syndicat et là il y a vraiment parce qu'on voit apparaître à chaque fois cet élément manquant on dit voilà on parle des gens qui n'ont pas de représentants on prend des décisions pour eux on voit qu'il manque à chaque fois un maillon et c'est celui-là et c'est vrai que par exemple la Freelancers Union n'est pas tout à fait un syndicat aux Etats-Unis c'est pas exactement un syndicat mais c'est quelque chose qui a pris un certain nombre de missions dont des missions de alors c'était pas tout à fait la négociation collective mais c'est s'assurer des non-paiements mais il y a aussi des dimensions y compris prennent des missions de formation etc c'est vaste en fait et ça a été créé il y a 20 ans donc il y a déjà vraiment beaucoup de membres donc je pense qu'il y a des acteurs ici dans la salle qui pourraient tout à fait voilà se mettre ensemble et réfléchir à la création d'un syndicat une autre question oui pour Alexandre sur l'exemple de coopérativisme de plateforme que tu as évoqué au Canada est-ce que tu pourrais expliquer peut-être plus en détail les leviers administratifs ou en tout cas comment l'état je ne sais pas si c'est l'état mais à renforcer d'après ce que tu disais a permis à ces plateformes de sortir de terre et de pouvoir exister c'est encore extrêmement extrêmement récent le mouvement plateforme coop s'est créé il n'y a que 3 ans c'est juste que le Canada et le Québec en particulier qui se vit comme un endroit dans lequel il y a une très forte histoire autour des coopératives et des mutuelles s'est senti le devoir d'être un peu pionnier d'être un laboratoire d'expérimentation pour faire en sorte qu'on soit capable de numériser le modèle coopératif qui même au Québec commençait à avoir cette image parfois ringarde parce que là-bas aussi le modèle entrepreneurial est très basé sur celui de la Silicon Valley donc l'entrepreneuriat collectif n'était plus du tout enseigné et même dans les grandes coopératives financières on ne pouvait plus financer les coop parce que voilà ce qui est un peu étonnant donc là très concrètement c'est un rapport qui a été commandé par le ministère de l'économie du Québec au conseil québécois des coopératives et des mutuelles qui a rendu une première série d'une dizaine de recommandations et donc là il y a une deuxième phase qui commence maintenant pour la mise en place de ces recommandations-là donc on en est là et il y a surtout un tissu coopératif extrêmement fort au Québec qui est surtout assis sur un trésor de guerre assez incroyable les syndicats et les coop au Québec ont énormément énormément d'argent non dépensé donc il y a des choses intéressantes qui peuvent être montées pour monter des incubateurs de plateformes coopératives pour trouver des modèles de financement intéressants notamment en changeant la réglementation des coopératives sur les parts privilégiées etc. enfin ça va être un petit peu technique mais en tout cas il se pose véritablement la question comment on doit changer la loi sur les coopératives pour permettre la numérisation des coopératives et proposer une alternative à l'entrepreneuriat classique une autre question oui oui ma question était vous dites que un certain nombre de salariés aujourd'hui ne sont plus représentés par les syndicats or on sait qu'on a aujourd'hui en France une crise du syndicalisme comment est-ce que vous expliquez que les syndicats ne s'intéressent pas plus à ces salariés ? je pense qu'on ne peut pas dire que les syndicats ne s'intéressent pas à ces salariés vous avez deux confédérations syndicales la CFDT et l'UNESA qui sont en train de mettre en place des sections syndicales pour les indépendants je dirais l'expérience de la CFDT par exemple est tout à fait intéressante parce que il faut gérer des syndicats qui peuvent être dans des situations conflictuelles il est certain que le syndicat des chauffeurs de taxi et le syndicat en voie de constitution des chauffeurs VTC n'ont pas toujours les mêmes intérêts loin de là sauf que effectivement la CFDT par exemple a une expérience intéressante dans ce domaine qui est celle des marins pêcheurs parce que vieille tradition saïdétiste c'est le même syndicat qui réunit des salariés pêcheurs et des indépendants donc effectivement il y a une tradition et je pense que ça amène une modification un peu en partie du rôle syndical mais on ne peut pas dire que les confédérations syndicales ne s'y intéressent pas du tout je dirais même une confédération syndicale qui est peut-être un peu moins partie prenante sur cette affaire mais j'avais des discussions avec les gens de la CGT l'autre jour et il y a des gens qui se posent tout à fait ce type de questions et je pense que c'est infiniment souhaitable que ça ne soit pas des sortes d'associations ad hoc mais que d'une façon ou d'une autre cette articulation entre les grandes confédérations syndicales se réalise Laetitia je suis d'accord avec ça ils s'y intéressent en fait les syndicats mais le problème c'est que plus personne n'a envie de les entendre et que tout le monde s'en fiche de ce qu'ils ont à dire et ça ça montre bien que là du coup il y a un décalage là où dans les années 60 70 les syndicats représentaient l'intérêt général représentaient la nation c'était les premiers qu'un homme politique allait voir vous prenez le cas américain encore une fois c'est l'histoire que je connais bien Walter Reuter qui était le patron du syndicat de l'automobile si un candidat démocrate n'avait pas le soutien de Walter Reuter il était mort c'était pas possible de gagner sans ce syndicat là et donc le problème c'est un problème de puissance ces syndicats là n'ont pas la puissance donc à mon avis ce n'est que mon avis il faut mieux réinventer une nouvelle forme de syndicalisme qui là pour le coup va intégrer des éléments numériques va intégrer des nouvelles alliances il y a des mouvements intéressants qui se passent aux Etats-Unis notamment un mouvement qui s'appelle Fight for 15 qui a permis de monter le niveau de rémunération minimum des travailleurs des services de proximité notamment le ménage dans les hôtels donc beaucoup des latinos il y a beaucoup de latinos dans le groupe qui a fait alliance avec les clients enfin qui a fait alliance avec la multitude connectée en ligne pour faire pression pour faire une nouvelle une pression très très forte pour que les Etats les uns après les autres passent des nouveaux planchers de salaire minimum et par exemple à Seattle le salaire minimum c'est je crois 16 ou 17 dollars de l'heure 18 dollars de l'heure voilà il y a plein d'Etats comme ça où maintenant c'est devenu beaucoup plus élevé alors le problème c'est qu'à Seattle c'est très cher d'y vivre donc c'est pas forcément assez 17 dollars de l'heure mais c'est déjà mieux que 8 et ça donne un peu plus voilà un peu plus de marge de manœuvre donc je pense qu'il faut surtout réinventer le syndicalisme qui embarque la multitude pour appuyer le terme de Nicolas Collin très bien bon et Henri Verdier Henri Verdier voilà alors justement puisque vous avez la parole Sébastien Potvin donc professeur associé à l'UPEM et directeur général de France Silver Eco alors moi mon sujet de travail de recherche ce sont les mutations voilà les mutations de société et comment les mutations impactent notamment notre contrat social et moi ce que je retiens ce soir c'est qu'il est difficile de créer du collectif dans une société d'individus on en revient à la multitude et c'est vrai qu'on a beaucoup de solutions qui sont proposées qui sont des solutions soit individuelles soit petits groupes qui fonctionnent qui semblent fonctionner mais la question qu'on se pose qu'on voit derrière tout ça c'est comment peut-on faire système et le vrai sujet c'est est-ce qu'on sera en capacité de faire système est-ce qu'on peut encore faire système et pour moi c'est un sujet qui est essentiel et en tant que politiste c'est quelque chose qui m'intéresse énormément derrière tout ça il y a un autre sujet moi qui m'intéresse beaucoup et notamment en tant que social-démocrate c'est la place qui est en train de prendre l'entreprise dans la vie des individus y compris dans la vie des citoyens je m'explique en début d'année 2018 Avas Paris a commandé un sondage sur notamment les jeunes générations sur la manière dont elle ressentait je veux dire l'épanouissement personnel professionnel et citoyen et quel est le lieu qui d'une immense majorité on est à 72% je crois c'est l'entreprise donc on voit bien que pour une partie de la génération le lieu où l'on s'exprime c'est pas le travail à côté mais c'est également l'engagement à côté du travail c'est l'entreprise un autre sujet de réflexion c'est évidemment la loi Pacte et tous les débats qu'on a aujourd'hui à la fois sur les questions de codétermination en entreprise etc on en a déjà parlé en ces lieux mais également effectivement est-ce qu'on réécrit ou non le code civil est-ce que la société se transforme en entreprise avec tout ce que le mot entreprise véhicule derrière et effectivement ça met à nouveau l'entreprise au coeur des débats citoyens hier dans cette salle on recevait professeur Henri Saval qui a développé un concept je dis bien c'est un concept c'est pas une vision morale de capitalisme socialement responsable comment des coûts cachés en fait empêchent la totalité des acteurs d'une entreprise de bénéficier de la richesse de l'entreprise la RSE etc etc on voit aujourd'hui que l'entreprise est devenue un sujet j'allais dire central et un sujet d'expression or il y a y compris des réponses et je vais être un peu provocateur qui sont proposés aujourd'hui notamment sur la pauvreté qui mettent l'entreprise au coeur de la solution je ne sais pas si vous connaissez Territoire zéro chômeur de longue durée qui est mis en place par Laurent Grand-Guillaume qui était député socialiste de la Côte d'Or et Laurent Grand-Guillaume il part du principe qu'il y a trop de solutions sociales de propositions financières trop éparpillées et qu'il vaut mieux rassembler l'ensemble pour créer sur un territoire une entreprise qui répond à une problématique posée sur ce territoire et embaucher tous les chômeurs de longue durée les embaucher en CDI imaginez quand même dans la tête de quelqu'un qui est socialiste expliquer que la solution ce ne sont plus les minimas sociaux mais la création d'une entreprise c'est une révolution copernicienne et évidemment tout lien avec l'actualité récente est absolument fortuit donc on voit bien là-dessus Casaco tout à l'heure c'était exactement le même sujet quand on se dit ben voilà on travaille avec des centres sociaux parce que les centres sociaux ils n'arrivent plus à avancer etc et qu'ils passent par nous et que nous on va fédérer des gens qui ont envie d'entreprendre ensemble enfin imaginez il y a 20 ans si vous étiez allé voir un centre social ou une maison des jeunes de la culture pour leur dire ben enfin c'est tous en étant entrepreneurs qu'on va avancer vous vous seriez fait recevoir je vous assure avec des pierres donc derrière tout ça et là j'arrive à la conclusion en tant que sociodémocrate on a pu s'intéresser quand même aux corps intermédiaires et quand vous disiez que les syndicats sont en crise oui les syndicats sont en crise la défiance elle est en direction des syndicats mais elle est en direction de l'ensemble des corps intermédiaires elle est en direction de tous les systèmes de représentation traditionnels je suis parent d'élève avant on était de droite on allait à l'APEP on était de gauche on allait à l'FCPE c'était assez simple aujourd'hui la réalité c'est que c'est la troisième voie qui l'emporte ce sont des parents d'élèves indépendants qui aujourd'hui commencent à rafler la mise les syndicats on en parle je ne vous parle même pas des chambres consulaires où par exemple les représentants aux chambres de commerce et d'industrie sont élus par 7 à 8% des entreprises d'un territoire et quand ils ont 8% de participation ils sont heureux et je termine y compris avec les corps intermédiaires représentatifs élus où on a toujours pensé notamment que la base que le maire c'était indéboulonnable et que le dégagisme jamais n'attacherait le maire l'année dernière au moment du congrès des maires à la fin du mandat donc en 2008 fin du mandat 2001-2008 il y avait 72% de satisfaction à la fin du mandat 2008-2014 il y avait 63% de satisfaction et à mi-mandat 2014-2020 on est à 61 donc l'année dernière 61% de satisfaction donc ça chute et pour la première fois 30 secondes et j'arrête vous êtes vaches parce que les autres c'était une minute et moi c'est 30 et pour la première fois il y a 50-50 dans les sondages de volonté des citoyens de réélire les deals ça veut donc dire que la réalité c'est que tous les corps intermédiaires sur lesquels on s'appuyait s'effacent et que l'entreprise que l'on soit d'accord ou pas est en train de devenir un lieu d'expression des citoyens et c'est là-dessus à mon avis lorsqu'on est social-démocrate qu'il faut réfléchir je suis d'accord c'est pas les syndicats tels qu'on les connaît aujourd'hui qui seront en mesure de repenser quelque chose il faut retravailler remettre tout à plat et repenser des corps intermédiaires parce que si les corps intermédiaires d'aujourd'hui sont en faillite il faut des corps intermédiaires pour que la transformation d'un pays puisse se faire en oubliant personne et notamment les classes les moins privilégiées merci beaucoup alors puisque nous parlons des maires Maxime Desgaillers vous êtes élu parisien et conseiller régional d'Ile-de-France alors est-ce que le politique est disrupté ? je vais revenir sur le débat et je pense que mais Sébastien l'évoquait il faut quelquefois se poser les choses de manière un peu plus simple qu'on ne le fait et je ne sais plus qui évoquait tout à l'heure le fait que le politique ne se saisissait pas des enjeux des nouvelles technologies je pense que c'est parce que le politique est souvent en retard sur les évolutions de la société sur les mutations tu l'as dit Sébastien et que quelquefois la spécialisation fait qu'il ne se sent pas légitime à intervenir sur des sujets qui sont pourtant des sujets assez communs parce que en écoutant les discussions riches que nous avons eues ce soir on s'aperçoit que nos interrogations celles du nouveau monde sont celles de l'ancien monde puisque je vais essayer de les poser est-ce que des opportunités technologiques sont facteurs de progrès social ? pas en soi ça dépend généralement d'ailleurs du politique de la société de ce qu'on en fait est-ce qu'il y a des intérêts convergents dans toute entreprise dans tous les sens du terme d'ailleurs non rarement il y a des intérêts divergents et ça on l'a connu avant et on le connaît aujourd'hui avec le numérique avec toutes ces transformations je pense que ce qui différencie peut-être la société numérique ou la mutation numérique la révolution numérique c'est l'intensité par laquelle la transformation est opérée et certainement aussi le fait que c'est devenu un instrument qui n'est pas domestiqué par les citoyens par les acteurs et encore moins par les politiques et moi je suis content des débats qu'on a eus parce que j'ai l'impression qu'il y a une maturité puissante chez les acteurs du numérique et que j'essaie d'être positif on arrivera à maîtriser aujourd'hui ces nouvelles technologies comment on arrivera à les maîtriser ? peut-être en se posant aussi la question de qui profite de tout ça et de ce qu'on veut en faire on en a discuté tout à l'heure dans notre petit groupe mais les plateformes numériques elles permettent à des employeurs de se déresponsabiliser aussi pas tout le temps mais c'est quand même un des sujets qui est posé aujourd'hui et le développement des géants du numérique et bien il est accompagné d'effets monopolistiques qui ont existé dans d'autres économies et qui aujourd'hui leur donnent un pouvoir puissant sur nos vies donc je crois qu'une injustice d'hier ça reste toujours une injustice même si c'est avec d'autres termes peut-être des termes plus anglais plus in mais je veux dire je crois qu'on doit être en capacité et pour le coup il faut être en capacité il faut se sentir légitime à pouvoir intervenir et moi c'est ce que j'ai voulu faire parce que j'ai l'avantage de méconnaître tous vos sujets d'intérêt centres d'intérêt et donc je me trouvais particulièrement légitime n'y connaissant rien de pouvoir dire ce que j'en pensais exactement mais qui est dépossédé alors ? j'essaie de déposséder les uns et les autres de leur connaissance en donnant ma propre vision du sujet mais j'explique grosso modo que je prends quelques cas qu'on connaît aujourd'hui sur les enjeux de la transformation numérique et je pose la question de savoir si ce sont de simples aléas ou s'ils sont inhérents à un système et ma thèse est qu'ils sont inhérents aujourd'hui les problèmes de cybersécurité de l'économie de l'attention sont inhérents à cette révolution numérique et qu'on doit être en capacité de pouvoir les maîtriser je suis encore un fervent supporter du progrès technologique si vous me permettez juste parce que j'étais mais j'ai pas encore le petit panneau mais j'ai déjà dû être long moi il y a des choses qui m'ont évidemment interpellé et notamment ce qui n'a pas été dit alors vous l'avez on en avait parlé ensemble mais effectivement ce qui est très frappant c'est qu'on ne sait pas exactement de quoi on parle quand on parle des indépendants les indépendants existaient et le vrai sujet c'est pas les indépendants c'est ceux qui aujourd'hui ne sont pas les maîtres de leur propre activité professionnelle parce que précisément le numérique permet à d'autres de pouvoir eh bien les employés sans assumer leur rôle de patron pour moi c'est ça mais il y a aussi des choses que vous n'avez pas évoquées qui est que je crois que le numérique transforme et a permis de faire évoluer de nouvelles formes de travail mais a aussi impacté profondément les formes de travail traditionnelles et vous évoquiez c'est l'objet de votre étude effectivement l'impact enfin les transformations du travail mais aussi du temps libre et on voit bien que le numérique aujourd'hui pose des vrais problèmes pour les salariés dans la confusion qui existe entre la vie privée et la vie publique enfin la vie privée et pardon la vie professionnelle la vie publique aussi vous me direz mais c'est un autre sujet et ça c'est des questions qui me semblent très importantes c'est à dire que on sait que aujourd'hui on est arrivé à l'homme unidimensionnel d'une certaine manière on regarde nos mails privés quand on est dans notre entreprise on regarde nos mails professionnels quand on est en vacances tout ça pose toute une série de sujets plein d'opportunités puisqu'on peut s'en féliciter dans l'organisation de nos vies mais aussi d'autres types de domination d'autres types de risques psychosociaux on ne sait plus quelquefois d'où on parle et ça amène et ça je 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 ne vous l'ai pas vu l'exprimer je trouve que ça amène aussi certains acteurs à essayer de revoir et peut-être à relativiser les promesses initiales de la révolution technologique il y a eu le droit à la déconnexion en France et moi je vois que beaucoup d'universitaires beaucoup d'acteurs du numérique aujourd'hui s'interrogent sur d'une certaine manière les excès de cette transformation qui n'a pas été domestiquée je vous prends un seul exemple on sait qu'on perd 56 secondes je crois d'attention quand on ouvre un mail on sait qu'un salarié reçoit en moyenne 80 par jour ça veut dire qu'il perd sans l'ouvrir plus d'une heure d'attention dans sa journée donc ce qui était vécu comme des gains de productivité avec l'usage du mail on voit bien aujourd'hui que son excès peut aboutir à des effets exactement contradictoires et je crois qu'il y a aussi à s'interroger aujourd'hui non seulement à ces nouvelles formes de travail mais aussi à voir de quelle façon cette transformation numérique et j'en aurais terminé elle bouleverse l'ensemble du salariat et qu'elle nécessite qu'on puisse avoir un débat public qui permette à chacun de s'en saisir et j'ai bon espoir que l'initiative que vous avez eue avec la Fondation Joujourestre le permette merci beaucoup on va prendre des dernières questions quelques dernières questions pour nos derniers intervenants peut-être les toutes dernières 30 secondes de questions aucune question bon écoutez peut-être que nous allons rester là ce n'est qu'un début nous inissions un travail voilà avec la Fondation d'ailleurs si certains d'entre vous parce que les discussions étaient fort riches si certains d'entre vous veulent publier sur le site de la Fondation Joujourestre ils sont les bienvenus et ou vous vous associez à nos travaux prochains voilà l'émission d'un rapport ou d'un ouvrage collectif merci beaucoup applaudissements applaudissements applaudissements